Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. Donc sujet du jour, on va parler de la maltraitance et de la cruauté envers les animaux. Alors évidemment, comme je l'ai dit en introduction, pas dans le but d'inciter les gens à m'attraiter les animaux. Au contraire, on va inciter justement à arrêter de m'attraiter les animaux. Des animaux, ce sont des êtres vivants, il faut bien le préciser. Je pense que déjà personne n'aime qu'on traite les êtres humains comme ça. Je pense qu'on n'aime pas non plus les animaux, les chats, les chiens, les lapins, tout ce que vous voulez. Tout animal. Tout animal, la cruauté. Quand je vois par exemple, je ne préfère même pas vous raconter les vidéos parce que j'en ai vu de ces choses encore sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, moi je ne comprends pas pourquoi c'est toléré comme ça sur les réseaux sociaux. Ça devrait être interdit. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on laisse diffuser ces genres de choses, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook. C'est comme n'importe quel truc, mais comment on peut laisser publier ces genres de publications, ces genres de photos, ces genres d'images, ces genres de vidéos. Moi, je ne le comprends pas personnellement. Avant qu'on parle du sujet vite fait, quel est votre sentiment par rapport à ça vite, honnêtement, franchement ? Par rapport à la maltraitance des animaux ? Alors, en général, qu'est-ce que... Je trouve ça cruel. Bah oui, c'est-à-dire cruauté est cruelle. C'est-à-dire cruel et des gens qui ne savent pas s'occuper des animaux, mais dans ces cas-là, qu'ils n'en prennent pas. Oui, c'est vrai d'ailleurs. À quoi ça sert de prendre des animaux si c'est pour... Dans ces cas-là, qu'ils n'en prennent pas parce que s'ils doivent les rendre malheureux, nous, on peut les rendre malheureux aussi à eux. Puis, aux gens, on peut leur dire, venez à la maison, on peut faire des trucs, voilà. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on doit éduquer un animal en le frappant ? Non. Non. Mais malheureusement, il y en a plein qui le font. Oui, il y en a beaucoup. Et c'est ça qu'il faut dénoncer, malheureusement. On peut éduquer... Bon, bien sûr, quand un animal fait une bêtise, on ne va pas le féliciter, on ne va pas non plus le congratuler. Mais le fait... Rien qu'un geste, je ne sais pas, mais c'est idiot tout ça, parce qu'un animal bouge, tout ça, parce que tout ça, on le frappe à la figure. Déjà, il y a des gens qui frappent au visage des animaux, non. Déjà, non. J'en ai vu récemment, je ne dirais pas. Mais il y en a qui leur tapent dans les reins, qui leur mettent des grands coups de poing, des grands coups de pied, à coups de genoux, à coups de tête. Ils les tapent comme des hommes, quoi. Et ça, ça ne se fait pas. Moi, ça m'a fait réagir il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne préciserai pas de non. On ne dira pas de non, bien sûr. Mais voilà, moi, ça m'a fait réagir. Et voilà. C'est comme on dit qu'on tape un animal pour l'éduquer. Je suis désolé, au temps de la voix, tu peux l'éduquer. Voilà, il y a d'autres façons d'éduquer. Tu peux l'éduquer au lieu de le frapper à chaque fois parce qu'il n'écoute pas. Mais plus, parce que lui, le chien, ce qu'il va faire pour un chien, ce qu'il va faire, il va encaisser les coups. Et au bout d'un moment, il va se rebiffer. Il y a autre chose, par contre, Ludo essaie de parler un peu plus fort parce que, sachant que tes micros sont loin, t'en as un là, t'en as un là, ils sont loin pour toi. Il essaie de parler un peu plus fort, par contre, au niveau des micros. Juste une chose, là, on parle beaucoup qu'on frappe. Mais il y a une chose aussi que je peux dénoncer, c'est que les animaux, on les garde, on les a, youpi, puis après, on les insulte. Alors, ce n'est pas mieux, franchement. Va coucher, connard. Excusez-moi, je suis obligé de parler comme ça parce que, maintenant, c'est la réalité. Il faut être honnête et réel. Voilà. Quand on les maltraitait physiquement, et en plus, on peut les insulter. Va coucher, connard. Tu m'emmerdes. Tu me fais chier. Va au coin. Non, mais attendez, quoi. Je parle aux personnes directement. Pourquoi avez-vous des animaux, alors, dans ce cas ? Ça ne sert à rien. Dans ces cas-là, si c'est juste pour faire joli, et dans ce cas-là, il ne faut pas en prendre. Si vous ne savez pas vous en occuper, vous ne vous en occupez pas. D'accord. C'est tout, tout simplement. Moi, c'est un sujet qui me met hors de moi. Vite fait en définition, je pense qu'on est tous d'accord. Donc, la priorité ou la maltraitance, on peut parler des deux, envers un animal, c'est le fait, en fait, de subir à un animal domestique, apprivoisé ou tenu aussi en captivité, parce qu'il faut parler des oeufs aussi, un acte visant à le faire souffrir, que ce soit par le biais de coups, bien sûr, mais simplement de négligence aussi. On parle aussi de négligence. Justement, le fait qu'on laisse les... Voilà, ce qu'on appelle négligence, je pense que ça doit être un rapport avec la nourriture, avec le fait qu'on les abandonne. Qu'on les laisse, qu'on ne leur donne pas une attention. Oui, et puis, on a un chien, oui, ben tu vas pas... Déjà, le fait, même pas d'affection, quoi, même pas, il faut parler de ça aussi. J'aime bien cette phrase aussi qui suit. Écoutez ça, c'est j'aime bien. Les animaux n'ont pas la parole pour se défendre, ils n'ont pas choisi d'être abandonnés ou maltraités. Ensemble, nous pouvons les aider. Moi, j'aime beaucoup cette phrase. Elle est très bien dite. C'est vrai que les animaux, par contre, ils n'ont pas la parole. Par contre, je suis très, très strict là-dedans, on les voit à la détresse par le regard. Le regard des animaux, on les voit. Il veut tout dire. C'est clair et précis. Peut-être qu'ils n'ont pas la parole pour se défendre, pour dire ce qu'ils en pensent, mais par contre, le regard, terrible. Il veut tout dire. Et je ne comprends pas. D'accord, ils font une bêtise. Voilà. Quand ils font une bêtise, les animaux, c'est certain, on ne va pas non plus les choyer, les câliner. Quand ils font une bêtise, ils font une bêtise. Au revoir au coin. Mais en général, pourquoi sans arrêt les insulter, pas les abandonner, mais vous voyez ce que je veux dire ? Les mettre de côté. Pour rien en plus. Pour rien. En plus, pour un truc qu'ils n'ont rien fait de mal. Moi, j'en connais. Il se permet de juger d'autres personnes, mais par contre, il ferait mieux de se regarder parce qu'ils disent qu'il y a une personne qu'ils connaissent. Ils disent que quand il avait son chien, il ne nourrissait pas ni rien. C'est plutôt le sens inverse, en fait. D'accord. Donc, ces gens-là, il ferait mieux de se regarder avant. Alors, parlons vite fait de maltraitance. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. La maltraitance peut se définir comme infliger des mauvais traitements physiques envers un animal. Pourtant, ce n'est pas l'unique définition parce qu'en effet, il y a le manque de soins. Il y a le manque d'eau. De nourriture aussi, qui sont également des maltraitances. Et il faut rappeler que la maltraitance, c'est un acte ignoble qu'il faut absolument punir. Voilà. La maltraitance des animaux, j'en parlerai tout à l'heure au niveau de la loi, c'est punissable par la loi, de toute façon. Et ce n'est pas parce que le chien appartient à un propriétaire que le propriétaire se doit de maltraiter son animal. Attends, il ne sait pas parce qu'il pousse et tout ça qu'on doit se dire, c'est bon, il est à moi, je fais ce que je veux. Non, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas parce que l'animal appartient au propriétaire que le propriétaire a tout droit à l'animal de faire ce qu'il veut dans son animal, de le traiter comme un plus bactère. Ça ne marche pas comme ça. Un animal, on le recueille pour l'aimer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Que ce soit un chien, un chien, un chien, tout ce qu'on voulait, un domestique, tout ce qu'on voulait. De toute façon, ce qu'on dit là, c'est pareil pour les zoos. Parce qu'on parle beaucoup des animaux domestiques. Mais dans les zoos, j'ai un peu du mal avec ça aussi, de les fouetter, de les... J'ai du mal avec ça moi aussi. Pour les dompteurs de tigres, c'est vrai que pour les dompteurs, que ça soit de tigres, d'éléphants et tout ça, c'est vrai que c'est pas évident. Mais bon, après... Là, tu pars des cirques par contre. Est-ce que tu pars des cirques ou des zoos ? Oui, les zoos, c'est pareil. D'accord. C'est pareil. Et ce genre d'attitude, moi, ça me... D'accord. Ça me fout en rogne. Moi, ça me met hors de moi, carrément. Ça me donne envie de faire la même chose, mais avec les... Voilà. Avec les dompteurs, avec tout ça. Voilà. Ça me donne envie de faire pareil. Enfermer dans les cages et de les laisser... Et faire acte de barbarie, carrément. De prendre la... C'est pas la bonne solution, mais je comprends votre pensée. C'est comme si on touchait un enfant quelque part. C'est un petit peu la même pensée par rapport à ça. Voilà. Contre violence, et on parle de violence psychologique aussi. La violence psychologique est qu'elle est présente dès lors que l'on ne respecte pas les besoins de notre animal. Par exemple, laisser seul des journées entières sans stimulation. Là, je pense qu'au-dessus, ça te fait penser à quelqu'un en particulier qu'on ne citera pas. On parle aussi des manques de sortie. De flairage aussi. Qui en font partie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les manques de flairage ? Le flairage, c'est qu'il renifle le sol pour... Voilà. Pour savoir qu'il y a... Pour avoir ses repères. Voilà. D'accord. Tout simplement. Une histoire d'orientation, une histoire de repères, tout ça. Voilà. Le manque de flairage. Alors là, je pense qu'on parle beaucoup de... De tous les animaux ou particulièrement des chiens ? C'est pareil de tous. D'accord. Pour les animaux, moi, je pense que ça doit être la même chose. Alors, je continue. La maltraitance psychologique n'est pas uniquement issue de la violence physique. C'est une forme de violence plus insidieuse dont on ne parle pas. Je vais expliquer tout ça. Et en plus, ce n'est pas forcément visible. Je parle de violence psychologique. Alors, cette forme de brutalité peut avoir d'importantes conséquences sur le plan psychologique et l'équilibre émotionnel de l'animal. Évidemment, on le voit bien au regard et tout. L'ignorance des propriétaires concernant quelques règles de l'espèce et les besoins de l'animal peut engendrer de la négligence. Et cela devient une forme de maltraitance psychologique. Vous en pensez quoi ? Non. Oui, c'est... Psychologique, bien sûr. Psychologiquement, le chien, l'animal, il a un cerveau. Quand même, comme les humains, si le chien ou l'animal ne se sent pas bien, automatiquement, il va le faire ressentir au bout d'un moment. Alors, c'est pourquoi... Ça va se ressentir. Il faut rappeler... On va faire une information essentielle, sérieuse, pour se poser les bonnes questions avant de prendre un animal. D'accord ? C'est très important. Question numéro 1. Aurons-nous assez de temps et l'envie à long terme pour s'occuper d'un animal, notamment un chien ? Voilà, ça, c'est déjà la première bonne question avant de prendre un animal, parce que c'est vrai, c'est tout beau, c'est tout mignon, on craque. Et voilà, des gens, tout ça. Et après, plus tard, je le regrette, il a grandi, j'ai du mal à m'en occuper. Donc, est-ce que dans le temps, dans le temps, est-ce que les gens et les propriétaires qui veulent un animal auront le loisir et l'envie de garder le chien toute sa vie ? C'est tout mignon, petit, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est tout mignon, mais après, il faut savoir s'en occuper. Et après, il faut assumer, pendant 10 ans minimum. Après, il faut savoir s'en occuper, parce que quand on prend un chien, dans le maximum, c'est 14 ou 20 ans, ou même, voire un peu plus. Donc, il y a aussi le mode de vie, l'environnement, dont est adapté une espèce ou une race, peu importe, l'animal. Autre question, c'est, serais-je assez présent pour l'animal ? Là, on part de présence, cette fois. Bon, après, si la personne qui a un animal, on va prendre l'exemple du chien, travaille, c'est vrai que la journée, il n'est pas là. Mais, à partir du moment où il n'est pas mal traité, voilà, s'il a pris la routine, enfin, il a pris la façon du maître d'être éduqué comme ça, et tout, moi, je pense que là, il n'est pas malheureux. Mais bon, après, c'est vrai que quand le maître, il arrive le soir, il le sort, il s'occupe de lui, et tout le week-end, il passe plus de temps avec lui, parce que la semaine, il ne peut pas, il travaille. Ou alors, dans ces cas-là, il le fait garder. Donc, la question, une question, je vais reprendre ta question vite fait. Une personne qui a son animal, qui travaille la journée, est-ce qu'on peut considérer que l'animal est abandonné ? Non. Pas du tout. Après, c'est une histoire d'habitude par rapport au chien. Le chien, bon, c'est sûr, c'est pas facile. Après, c'est plus difficile quand c'est deux jours, trois jours, par contre. Deux, trois jours, après, ça dépend. Est-ce qu'il faut confier le chien ? Bon, les chiens, ça va, les chiens sont indépendants. Les chiens, c'est plus difficile, par contre, par rapport à l'indépendance. Donc, ils ont besoin vraiment de leur maître, de leur présence et tout ça. Tandis que les chats, eux, voilà, ils ont l'habitude d'être, on peut passer une journée dehors. Les chats, tranquilles, ils dorent, ils tranquilles, ils mangent, ils boivent, ils dorent. Le chien, c'est plus difficile, par contre. Il dort, il mange, il boit, il chie. Mais je considère, moi, personnellement, quelqu'un qui travaille la journée, je ne considère pas ça comme un abandon ou une maltraitance. Non, 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 c'est vrai. Bon, après, si le maître, il travaille toute la journée, et puis il s'occupe de lui, et puis il laisse le chien sans avoir mangé. Combien de fois il faut sortir le chien par jour ? Trois fois. En maximum, c'est trois fois par jour. Alors, il faut quatre fois par jour, c'est quatre. Il faut le sortir minimum quatre fois, c'est marqué. Oui, minimum, oui. En plus, c'est minimum. En plus, si c'est un chien, et quel que soit sa taille, en plus. Alors, il n'y a pas une histoire de taille, c'est n'importe quel chien, n'importe quelle race, c'est quatre fois minimum par jour. Donc, le matin, le midi, le soir et même la nuit. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, en gros, tu ne dors jamais. Ben, c'est ça, un chien. Non, mais en gros, tu ne dors jamais. Oui, mais c'est ça, un chien. Alors, bien sûr, il y a l'avantage de ceux qui ont un jardin, mais alors, ceux qui sont en appartement, il faut assumer. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Alors, ce qui est fondamental aussi, je vais arriver, c'est aussi le non-respect de leurs besoins qui fait partie des violences. Alors, ce qu'on appelle besoin, bien sûr, alimentaire, l'eau, tout ce que vous voulez. Les animaux font partie aussi d'espèces différentes de celles de l'homme et vivent dans des univers parallèles aux nôtres. Ne vous inquiétez pas, on ne parle pas de sliders. Pourtant, certaines personnes s'obstinent aussi à les considérer comme des enfants. Non, ça, c'est une erreur auquel il ne manque que la parole. Malheureusement, tout animal ne manque pas la parole. Sauf, bien sûr, quand ils te répondent, alors ça, par contre, ça me fait penser à un de mes anciens chats qui me répondait à chaque fois que je lui dispute. Ça, j'adore ça, moi. Alors que leurs envies, leurs besoins et leurs communications sont bien différentes des nôtres, par contre. Ça, c'est important à le dire. Certains chiens, par exemple, dont on nie l'animalité en les habillant, en les coiffant de chapeaux, alors ça, vous savez que c'est ridicule qu'on ne peut pas permis, ça, qui peuvent s'accommoder d'un environnement différent de leur tendance naturelle si celui-ci est plus confortable. Tiens, justement, tant que je suis dans ce thème, parce qu'on n'en parle pas, des gens qui coiffent, qui maquillent les animaux. Non, vous savez quoi ? Qui les habillent. Alors, notamment dans les jetsets, on va aller dans ce domaine. Vous savez comment ils font, surtout les Yorkshire et tout ça. Bon, voilà. Les Chibouaouas. Des chiens, c'est des chiens, c'est pas des jouets, quoi. Oui, mais bon, il y en a dedans. Attends, ils les prennent pour des petits gadgets de beauté. Bon, il y a un petit avion qui est passé, ça fait plaisir. Ils n'appellent plus au clercule. Bon, merci. Ils font style parce que c'est des bourgeois, ceci, cela. Oui, les chiens n'ont pas à subir leur... Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je trouve ça complètement stupide. Les chiens, c'est des chiens. Ils restent à leur place, ces chiens. Ils ne vont pas subir les petits habillages, les petits... Non, mais moi, je connais. J'ai vu un reportage, là, dans l'enfin, sur des stars, justement, où l'hôte, toutes les semaines, allait emmener son chihuahua lui faire ses ongles, avec vernis et tout. Le vernis. Faire les ongles, mais d'accord. Mais faire les vernis, c'est... Le vernis, avec le petit chapeau, les couettes... Non, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle nous fait ? Elle, elle se ferait mieux de se faire enfermer. Sauf que les chiens, ils s'en fout, quoi. C'est un chien, il reste un chien. Ça reste un chien. Bon, ça lui fait du bien parce qu'on s'occupe de lui. Mais à trop s'occuper comme ça, d'en faire un chien... Un chien, ça y est, parce que c'est une star, ça y est, il faut qu'il lui ressemble. Non, mais... Concours de beauté des animaux, moi, ça ne me choque pas, par contre. Non ? Non, moi, ça ne me choque pas non plus. Voilà, ça ne me choque pas. Ça, ça ne me choque pas. Concours de beauté, c'est le concours de beauté le plus mignon. Si on est concours de beauté... Après, qu'on les lave, qu'on prenne... Voilà, qu'on les lave, qu'on prenne soi, là, il n'y a rien à dire. Après, de là, jusqu'au maquillage, au vernis et tout. Les bigoudis, les couettes, tout ce que vous voulez. Il faut vraiment arrêter. C'est comme ça. C'est des gens, ils sont un peu débiles dans leur tête aussi. Il ferait mieux de se faire soigner. Alors, certains chiens, on l'a dit, en les habillant, tout ça, donc, ils ont besoin de... En fait, de toute façon, plus on les laisse dans leur état naturel, plus ils seront dans leur confort. C'est-à-dire qu'ils seront confortables, il faut les laisser dans leur état naturel. C'est ça, c'est le premier point. D'autres ressentiront aussi un inconfort difficile à gérer et risqueront de développer des comportements anxieux, compulsifs et parfois destructeurs face à la solitude, par contre, et dans un environnement inadapté à leurs besoins réels. Parfois, on les place dans des situations de double contrainte, c'est-à-dire qu'on leur demande une chose et son contraire. Ah oui, vous voyez ce que je veux dire. C'est vous. Par exemple, je dis n'importe quoi. On dit coucher, puis après, lève-toi. Oui, comme certaines personnes font la valeur chien. Mais bon. C'est un exemple. Comment les chiens peuvent savoir où ils en sont ? Parce qu'on leur dit deux choses différentes. C'est idiot ce que j'ai dit, mais c'est un exemple tout bête. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque le maître est à la maison, le chien doit être en contact très étroit avec le propriétaire, son maître. Mais on lui demande de rester seul presque toute la journée, sans promenade ni rencontre avec ses congénères, avec d'autres chiens. Alors que c'est un animal social, fait pour vivre en groupe et qui souffre de la solitude. Très important. On parle d'un chien. Les chats, je vous l'ai dit, peuvent être indépendants. Les chiens, c'est différent par contre. C'est très important. Encore à nos jours, les interprétations humaines, les croyances aussi transmises de génération en génération, qui sont souvent une comparaison à notre façon humaine de fonctionner, donc la plupart du temps erronée, poussent l'animal dans l'incompréhension aussi de ce que l'on entend, de ce que l'on attend de lui. Réagissez dès que vous avez envie de réagir, allez-y. Par rapport à ce que je dis. Je continue ou vous avez encore des réactions ? Non, vas-y. Alors, il y a bien sûr pas mal de confusion, les réactions aussi inappropriées, les chiens bien sûr, ce qui développe des comportements perturbés des animaux et la relation en devient aussi détériorée entre l'animal et son propriétaire. Donc du coup, il y a un manque de confiance et manque d'affinité quelque part aussi. La maltraitance animale, c'est une maltraitance qui s'adresse à une autre espèce, tout simplement. Elle a donc ses spécificités et provoque plus souvent l'indignation que le scandale. Elle fait souvent l'objet d'une campagne de lutte au moyen d'images chocs. On en voit plein en ce moment dans les réseaux sociaux. En ce moment, oui, c'est... La maltraitance qui est ici une violence dure. Elle est essentiellement physique, mais elle peut aussi prendre la forme de négligence grave. Il y a des lois qui existent. Je pense qu'on en parlera dès que... Je pense que je les ai dit quelque part, je vous l'ai dit tout à l'heure, les lois exactes, parce qu'il y a des propriétaires qui ont des obligations légales par rapport à son animal, je vous le dirai tout à l'heure. Donc des lois qui existent pour protéger les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, les deux. Mais il faut une tierce personne pour porter l'affaire devant les autorités, par contre. Très important. Cela doit donc laisser de nombreux cas de maltraitance impunis, d'autant qu'on entend parfois des organismes et des particuliers se plaindre du peu d'attention accordé à leur plainte. La maltraitance animale ne concerne donc pas que les animaux de compagnie et leurs conditions de vie. Elle concerne tout animal, en général, qu'il soit domestique ou sauvage, qu'il soit détenu pour l'agrément ou pour l'élevage. Les deux. Tout est possible. Dans le dernier cas de figure, concernant l'élevage, par exemple le parquage, le transport et l'abattage des animaux est encadré juridiquement car il peut s'y dérouler d'une forme... Il peut s'y dérouler d'ailleurs une forme de maltraitance. Ça, par contre, il fallait... C'est peut-être... On parle... Là, on parle plus au niveau des... des fermiers, des... Ah, mais tout animal ! Au niveau du bœuf... Parce qu'on parle beaucoup des chiens... Du bœuf et des... Oui, parce qu'on parle... Des vaches, des... Tout ça. Parce que nous, on parle beaucoup de chiens à chats, mais il faut parler de tous les animaux, comme tu viens de dire, les animaux de ferme, les animaux de... Même les chevaux, tout ce que vous voulez. Il y a... Même tout animal, de toute façon. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a encore une nouvelle espèce... Et c'est pour ça que j'ai parlé... J'ai parlé d'exemples du jour tout à l'heure. Je crois qu'il y a encore une nouvelle espèce protégée maintenant. C'est là que je ne me trompe plus. Je crois que les... Il y a certaines races de singes qui deviennent protégées maintenant. Normal, parce qu'en Afrique, on n'arrête pas de tuer les animaux sauvages. Alors, c'est... C'est témoignable. Les faucons, les trucs comme ça. Et quand on tue les éléphants, rien que pour leur défense aussi, ça, ça me choque. Alors, on va essayer d'aller un petit peu dans le fond du sujet. Donc, cette cruauté, parce qu'on parle beaucoup de maltraitance et de cruauté. Ce sont deux mots qui sont identiques. Qui peut s'exprimer de différentes manières. Elle peut être le fruit du comportement violent de la part d'une personne envers son animal domestique, à qui il va faire subir ses violences gratuites. On parle bien de violences gratuites. Mais la maltraitance animale peut aussi se retrouver dans des cadres plus officiels. Alors, je vais vous donner, point par point, vous allez me dire ce que vous en pensez. Premier point sur la recherche scientifique avec la vivisection d'animaux, que l'on appelle aussi expérimentation animale. Vous en pensez quoi ? Alors, notamment la vivisection des grenouilles. Normalement, c'est la plus grande... Pour ou contre la vivisection à l'école ? Je suis totalement contre. Est-ce que... Parce que moi, quand j'étais en cours, justement, et la première fois où on me dit « Oui, tu vas disséquer une grenouille ? » J'ai regardé le prof, j'ai fait « Moi, il n'en est pas question. » « Moi, il n'en est pas question. » Forcément, tu es passé par là aussi. On est tous passé par là. Ça t'a écoeuré ou ça t'a... Non, moi, ça m'a écoeuré. Je trouve ça illogique. Ça devrait être interdit. Voilà, ça devrait... En clair, on était précis. C'est ce genre de méthode qui est barbare de l'ancien temps du Moyen-Âge. On peut dire ça comme ça. Ça devrait être interdit aujourd'hui à l'école. Tellement que ça écoeure les enfants. Dans les cours de biologie, je pense que vous en souvenez de ça, malheureusement. Tu parles tout, tu regardes, tu demandes à n'importe qui et tu vas voir que les cours... C'est pour ça qu'après, moi, j'ai décidé de ne plus aller au cours de biologie. Alors, deuxième exemple. La comestique... Pardon, la cosmétique, pas la comestique. La cosmétique avec l'utilisation d'animaux pour la composition de certains produits ou afin de tester les dits produits. Oui, non. Alors, non, non, mais c'est n'importe quoi. De prendre des animaux pour tester des nouvelles crèmes et tout ça... Le rat ne va pas avoir le bon teint. La souris ne va pas avoir un joli teint. Non, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand ils font des tests sur des animaux, ça peut les faire crever. Mais justement, c'est ça. Par rapport aux produits. Mais s'il n'y a pas que ça, on peut dans ce cas parler, parce que je crois qu'il doit y avoir ça aussi quelque part. C'est sur... Non, ce n'est pas dire, je vais pouvoir le dire aussi. Quand on teste les animaux, il y aura des animaux pour les nouveaux vaccins, par exemple. Même chose. Je me demande si ça doit se faire, ça. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Au lieu de les tester, ils n'ont qu'à se les tester eux-mêmes. Alors, troisième point. Alors là, on va carrément dans l'extrême. Et là, vous savez jusqu'où on va aller. Le textile, qui utilise les animaux pour leur fourrure, et où le contexte de mise à mort de l'animal est souvent contesté. Ah bah oui. Fourrure ? Fourrure, je suis contre. Contre. Bon, bien sûr, les moutons, le fait qu'ils aient la laine, ce n'est pas grave. Par rapport à la laine, eux, c'est... Alors, les moutons, moi, ça ne me dérange pas. Les moutons, ça va parce qu'on ne les tue pas, les moutons. On leur prend juste de la laine. De la laine. La peau pour... La laine, c'est tout. Après, ça repousse. Donc, les moutons, ça va. Du moment qu'on ne tue pas l'animal, ça va. Quand on tue un crocodile pour en faire un sans-jack, des trucs comme ça, ou des sacs, ou des trucs comme ça, non, attends, il faut arrêter. C'est complètement différent, quoi. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il y a des... D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les abattoirs existent encore. Ah bah, il faut manger. Alors, pourquoi les abattoirs ? On mange quoi, personnellement ? Oui, mais d'accord. Alors, je vais vous donner un exemple. On a vu, il n'y a pas très longtemps, c'était il y a deux semaines. Moi, j'ai du mal, moi, personnellement. Quand on mange, par exemple, un poulet. Un poulet, quand c'est fait, tout ça, c'est facile à acheter, tout ça. Mais alors, ce qu'on a vu, par exemple, il y a deux semaines, dans l'émission Pékin Express, notamment, ils ont fait une poule, ils ont emmènent une poule, tout ça. Et puis, alors, le soir, allons-y, en direct, vas-y, je tape la poule, je l'accueille. Devant les gens qui accueillent la poule, il y a deux dans les bras, tout ça. Puis, le soir même, aller à manger, allons-y, on fait la poule, on dépiaute, tout ça. Ah, ça me... Déjà, ça, par contre, ce qu'on a vu sur Pékin Express, on n'a pas accepté, par contre. Le coup de la poule, pas bon, ce qu'ils ont fait. J'ai pas apprécié ça, par contre. Attention, c'est de la maltrésence. Ah, oui, mais... Avant de la manger. Non, mais pas le montrer à la télé, il y a des enfants qui regardent Pékin Express. C'est ça qui... Non, mais bon, la télé, j'ai l'impression que, par rapport à la télé, ils savent qu'il y a des trucs qui sont interdits, mais ils le font exprès de les montrer. C'est un peu pareil avec... On n'a rien de compte, parce que les animaux sont déjà morts. Mais c'est pareil, quand on voit, par exemple, des émissions comme Masterchef et Top Chef, qui envoient des animaux déjà morts et tout ça, il faut déchiqueter les plumes et tout, machin, dans leur cuisine, si vous voulez, mais pas montrer à la télévision. Oui, non, mais... Il y a des enfants qui regardent, ça va les dégoûter, quoi, de manger à force. Non, mais voilà, la télé, elle se permet des choses qui... Et après, c'est les premiers... Après, c'est les premiers à dire, mais non, ça, il ne faut pas faire ça comme ça. Et c'est les premiers à mettre des trucs. C'est hallucinant. Ils se permettent de tout. Alors, là, on va passer à une étape encore supérieure. Là, on va parler des lois. Alors, écoutez bien, parce que là, ce sont des obligations légales, obligatoires, des propriétaires qui ont un animal. Donc, la loi qui définit l'animal comme un être sensible, c'est la loi qui le dit, et impose à son propriétaire de le placer dans les conditions compatibles avec des impératifs biologiques de son espèce. Ça, c'est la loi. Concernant l'alimentation, parce qu'il y a plusieurs points. Concernant l'alimentation, le propriétaire d'un animal de compagnie, tout, quel que soit l'animal, doit mettre à sa disposition, premier point, de la nourriture équilibrée et en quantité suffisante pour le maintenir en bonne santé. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut une réserve d'eau fraîche, renouvelée et protégée du gel dans un récipient maintenu propre. Alors, ça, ce sont les deux obligations. Maintenant, concernant l'abri, les animaux de compagnie ne doivent pas être enfermés dans un local. Sans aération, sans lumière ou insuffisamment chauffé. Ils peuvent être dans un local, mais avec des conditions. Il faut qu'il y ait de l'aération, il faut qu'il y ait de la lumière, il faut que ça soit assez chauffé pour qu'il n'y ait pas trop froid. Et plus généralement aussi, dans des conditions incompatibles avec leurs nécessités physiologiques. Donc, selon l'état du chien, selon le... Quand c'est un petit chien, c'est encore plus fragile. Vous savez que plus ils sont petits, plus c'est fragile les chiens. À savoir aussi, il faut un espace suffisant et un abri contre les intempéries qui doivent être prévus pour l'animal, notamment pour les chiens laissés sur les balcons d'appartement ou dans les jardins. Et bien sûr, dehors, bien sûr. Donc, concernant l'attache, parce qu'on parle aussi des attaches, les animaux tenus attachés, donc on parle des chiens de garde notamment, doivent être dotés, premier point d'un collier, d'une chaîne proportionnée à leur taille et à leur force aussi. La chaîne d'attache ne pouvant être... faire office de collier. Parce que là, tu suis. Ensuite, les animaux, donc, ils ne doivent pas être dotés, donc, n'ayant pas un poids excessif. Donc, il ne faut pas qu'il y ait... Il ne faut pas qu'il y ait un poids excessif par rapport à ça. Il y a une histoire de... de taille et de poids par rapport à ça. Et n'entravant pas leur mouvement aussi. Voilà. La chaîne qui doit répondre aux caractéristiques d'assurer la sécurité de l'attache pour les visiteurs éventuels. Coulisser aussi sur un câble horizontal ou être fixé selon un dispositif empêchant l'enroulement ou l'immobilisation de l'animal. Et aussi, d'être à longueur... Alors, est-ce que tu connais la longueur minimale de la chaîne ? Ah, là, je pose la question à l'idiot. Pour tenir un animal, combien une chaîne doit être obligatoire ? Une longueur, je parle. Minimale. Une longueur ? Minimale. Alors, pour un chien, si je ne m'en trompe pas, c'est 2 ou 3 mètres. C'est tout à fait ça. C'est de longueur minimale de 2,50 m pour une chaîne coulissante, par contre, et de 3 m pour les autres chaînes. Voilà. D'accord ? Et il faut faire attention parce que le collier de force ou être angleur est interdit. Est-ce que tu étais au courant ? Oui, ça, j'étais au courant. Voilà, parce que je tiens aussi à t'informer. Les colliers à pique aussi sont interdits. Donc voilà, tout ça, il faut bien être clair. Ensuite, concernant les véhicules, aucun animal ne doit être enfermé dans un coffre de voiture ne disposant pas d'un système d'aération approprié. Si l'animal reste dans un véhicule à l'arrêt, toute disposition doit être prise pour que l'animal ait assez d'air pur afin qu'il ne soit pas incommodé. Et enfin, le véhicule doit être stationné à l'ombre. D'accord ? Voilà, tout ça. Et enfin, le dernier point, c'est sur les soins. Tout simplement, en cas de blessure ou de maladie de son animal, le propriétaire, l'obligation de lui assurer des soins nécessaires à son rétablissement. C'est obligatoire. Je pense que j'ai une réaction sur Skype, si je ne me trompe pas. On me dit bonjour. Alors, je fais un petit bonjour à notre amie qui était là la semaine dernière au passage pour le spécial homophobie. Un petit coucou si tu m'entends par la radio. Il y a un pseudo qui s'appelle Homer Simpson. Je vous le dis franchement, mais je sais qui c'est. Bonjour à toi. Mais je sais qui c'est en vrai. Voilà. Et merci d'être présent d'ailleurs. Donc ensuite, les sanctions. Alors, on va y arriver. Sanctions claires. Ah, nous avons aussi le chat qu'on nous dit bonjour, je pense. Oui. Donc, les sanctions prévues par la loi pour maltraitance. Écoutez bien. Il est interdit de maltraiter les animaux. Des sanctions pénales sont prévues en cas de mauvais traitement. Alors, concernant les mauvais traitements, le propriétaire d'un animal qui ne respecte pas ses obligations, donc absence de soins, les conditions de détention inadaptées et les privations de nourriture, d'après vous, combien d'amende ? Allez, je vous donne un petit... Je vous donne d'après vous. Combien ? Je dirais bien entre 1000 et 1500. Non, c'est pas si puni que ça. C'est 750. Putain. C'est pas énormément, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que quand on prend une déjà, bon... Pour un mauvais traitement. c'est pas assez. définitive ou provisoire de détenir un animal peut être aussi prononcé par un juge. Oui. Et ça, c'est aussi important. En cas d'abandon et tout ça. Ça dépend des casiers judiciaires aussi. Non, mais ça aussi, ça dépend aussi de la façon qu'il traite son animal. Aussi, oui. Et les mêmes peines s'appliquent en cas de sévice grave ou acte de cruauté envers un animal. D'accord ? Oui. C'est pas fini. Il y en a d'autres encore. Il y a encore d'autres peines prévues par la justice. Alors maintenant, c'est sur l'atteinte à la vie ou l'intégrité de l'animal. Ça va encore plus loin. Si on blesse un animal, si on l'entraîne sa mort involontairement, d'après vous, c'est puni de combien ? C'est 10 ans... Malheureusement, c'est pas cher. Je tiens à vous le dire. C'est pas terrible. C'est 3 ans, non ? C'est que 450 euros d'amende. Putain, c'est tout ? C'est tout. Eh ben... Alors, du moment... Alors, je vais vous dire, du moment que la blessure ait été entraînée par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence réglementaire. Je tiens à préciser que c'est involontaire. Ouais. D'accord ? Là, nous sommes dans le monde involontaire. Ouais, mais c'est pas assez cher. En revanche, si c'est volontaire... Là, 450 euros, c'est dans un monde involontaire. Par contre, si c'est volontaire, écoutez bien, si on blesse un animal ou entraîner sa mort volontairement, c'est puni de 1500 euros d'amende et de 3000 euros en cas de récidive. Là aussi, c'est pas tellement cher. Il n'y a pas de prison ferme. Il n'y a pas de prison ferme. Il n'y a pas de prison. De toute façon, je n'ai pas fini. Il y a un code pénal qui existe aussi qui punit suivant l'article 521-1 toute personne commettant un acte de cruauté ou de maltraitance sur un animal d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et une amende de 3000 euros. Ça, c'est la loi. L'article 521-2 du même code qui vise quant à lui les expériences faites sur les animaux et punit ses auteurs de même peine que l'article précédent. Donc, le code rural qui punit aussi via... Alors, il y a plusieurs articles. Il y a l'article R214-17 et R214-18 pour ceux qui veulent chercher les lois entières. Notamment le fait de ne pas nourrir un animal ou ne pas lui prodiguer les soins nécessaires. Donc, ça, c'est sur le soin. Concernant les mauvais traitements, alors, ça, c'est sur l'article R654-1. Donc, dans le cas prévu de l'article 521-1, le fait sans nécessité publiquement ou non d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité qui est puni de l'amende prévue pour les contravations de 4e classe. Alors, 4e classe, c'est pas terrible. Soit une amende de 3 000 francs à l'époque. Donc, c'est 457 euros. Donc, aujourd'hui, pour ça, on parle de 450 euros. Putain, c'est pas cher. C'est pas cher et payé. Et ça va au maximum jusqu'à 760 euros. Voilà. 750 même. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le code pénal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, honnêtement ? C'est mal foutu. Pas cher payé ? Par rapport à certaines sanctions, ça devrait être plus sévère. C'est pas cher payé. Ça devrait être un peu plus sévère. Qu'est-ce que vous, 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 qu'est-ce que vous, vous voudriez, en fait, quelque part ? Du ferme, déjà. Du prison ferme. Là, j'ai vu la prison directe, c'est... Du ferme. Et qu'il soit interdit à vie de reprendre un animal. Voilà. Pour, au cas d'acte volontaire, c'est ça que tu veux dire. Quand c'est un volontaire... Que ça soit volontaire ou un volontaire. Non, mais quand c'est un volontaire, quand tu le fais pas exprès, voilà. Ouais, non, mais bon, il y a quand même cruauté là-dedans. Je suis désolé. Mais quand c'est un volontaire, quand c'est un volontaire, c'est un volontaire. Par contre, quand c'est volontaire, il s'en a vu. Ah, c'est volontaire, ça devrait être interdiction d'avoir un autre animal. Personnellement, c'est pour ça que je n'ai rien dit. Ça devrait être vraiment... Ça devrait être prison ferme avec interdiction de récupérer un autre animal. Alors ça, par contre, comment ils peuvent faire... Interdiction, oui, par le juge d'avoir un animal, ça, je suis d'accord. Mais par derrière, ils peuvent avoir un animal sans que personne ne soit courant. C'est ça le problème. Ils sont malins, surtout. Alors, surtout ceux qui sont dehors, des gens qui sont à la rue, comment ils veulent prouver ? À moins qu'ils soient catalogués dans les fichiers de police et de ça. Et qu'ils fassent une fiche comme quoi que, voilà. Tout à fait. Parce que ça, c'est pas facile. Et qu'ils signalent, qu'ils signalent au niveau de la police comme quoi qu'il y a eu tel machin en disant qu'il y a eu une fiche, qu'ils fassent une fiche en disant, cette personne-là n'a plus le droit d'avoir un animal en sa possession et s'il y a des contrôles et que la police le contrôle et qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un animal en même temps qu'il le contrôle, qu'ils lui enlèvent direct. Qu'ils appliquent les jugements adaptés. Donc déjà, si je comprends bien votre façon de penser, donc d'abord, les amendes, c'est pas cher payé. Non. Et vous rajoutez par-dessus de la prison ferme et interdiction de porter un animal. Et l'interdiction d'obtenir un animal... Pour vous, ça serait le meilleur... Ah, bah c'est la meilleure sanction. D'accord. Au moins, comme ça, la cruauté, elle baisserait... Quelle que soit la forme de maltraitance ou si ça va trop loin ? Quelle que soit la maltraitance. D'accord. Il faut rappeler qu'il existe plusieurs raisons pour qu'un individu puisse maltraiter un animal, mais ça n'excuse rien. De toute manière... Ça n'excuse de rien de se venger sur un animal. Ça ne sert à rien. La cruauté, donc, envers les animaux est menée par divers agissements ou manque d'agissements, d'ailleurs. Donc, apprendre la cruauté sur un animal révèle aussi des niveaux comportementaux chez ceux qui la pratiquent. La cruauté envers un animal est souvent divisé en deux catégories. On parle de cruauté active et cruauté passive. Donc, quelle est d'après toi la différence entre les deux quand on dit cruauté passive ou active ? Passive, c'est que ce n'est pas souvent... C'est pas tout le temps, mais active, c'est pratiquement tout le temps. c'est quand ils passent à l'action. Alors, justement, c'est ce que je voulais te poser la question. Est-ce que, franchement, même si c'est un moyen de défense, est-ce qu'on a le droit d'utiliser un animal pour attaquer les gens ? Non. Franchement, parce que je voudrais comprendre quelque chose. Il y a quelque chose que je ne piche pas. D'accord, j'ai compris que c'est un moyen de défense, surtout pour les personnes qui sont dans la rue. Jusqu'là, on le comprend. C'est pas un moyen de défense. Quelque part, si, parce qu'il y a tous les violences qui sont dans la rue, tout ça, je le comprends. En revanche, est-ce qu'on doit passer par utiliser un animal pour ça ? Non. Mais je ne dirais pas que ce n'est pas un moyen de défense. C'est un moyen de se rassurer aussi. De se dire que... D'utiliser des animaux, c'est rassurant. Ça leur fait une sécurité. Ça leur fait une sécurité et ça les... Ça leur fait une sécurité. Ça prévient quand il y a quelqu'un. Voilà. Mais de là que le chien passe à l'action, il n'a pas le droit de le laisser faire. En plus, obligation de museler. De museler. D'être museler à l'extérieur, c'est obligatoire, ça. Et ça, ça devrait être... C'est amandable. Tout dépend le chien. Même tout chien, du moment que tout chien... Non, pas tout chien. Tu ne vas pas mettre un yorkshire et un chinois avec la musée museler quand même. Je suis désolé. On dit que je prends les chiens de troisième catégorie qui sont les rottes, les tout ça, les voilà. C'est première, normalement. C'est la première catégorie. Oui, voilà. C'est la première, oui. Alors, tu as les rottes, tu as les staffs, les pitbulls. Tu as les pitbulls. Les pitbulls. La brador, ce n'est pas première. Ça dépend comment. Non, c'est un troisième catégorie. Normalement, c'est les gros chiens. Il y a les staffs, bien sûr, bien sûr, les staffs. Plus le chien est gros. Les bergers allemands, peut-être aussi, non ? Les bergers allemands, non. Non. C'est un deuxième catégorie. Et les dobermans, tu ne sais pas ? Dobermans, c'est des premières catégories. Et les dogs... Dogs argentins, les dogs allemands, les... tous ces chiens-là. Tous ceux qui sont catalogués. Les bergers allemands ne sont pas en première. Non. Ça dépend comment tu l'éduques, par contre. Voilà. Et tu sais, le problème de là... C'est sûr que si tu prends un berger, enfin, que ce soit n'importe quel chien, tiens, je vais faire un exemple avec un roth, par exemple. Roth-Bellert, bien sûr, pour ne pas... Roth-Bellert, pour ne pas... Tu vas prendre un bébé roth, tu vas l'avoir à deux mois, deux mois et demi. Tu vas l'éduquer. Si tu l'éduques dans la bonne règle, moi, il ne bougera pas. Moi, je dis, il ne bougera pas. Ça va être une crème. Ça peut être n'importe quel chien, il va être une crème. Par contre, si maintenant, tu le prends, tu lui mets des grands coups de poing dans la gueule, au bout d'un moment, il va finir par tuer quelqu'un. Il se revivre contre toi. Il va finir par tuer quelqu'un. C'est normal, que ce soit avec un abrador, un boxer, que ce soit avec un berger allemand, un boss... N'importe quel chien a toujours un instinct. Que ce soit avec n'importe quel chien, s'il a fait, tu lui mets des coups de poing dans la gueule, au bout d'un moment, le chien, il va finir par tuer quelqu'un. Et moi, je dis, il y a des gens qui détiennent des chiens comme ça. Et moi, ça m'énerve parce qu'ils font les beaux, ils font les grandes gueules et tout. Et ça, ça m'énerve parce que par derrière, ils s'abattent, ils ne leur donnent pas assez à manger. Ils ne leur donnent pas assez à manger. Ils font en sorte qu'ils deviennent agressifs. Ils utilisent des animaux esprits et ils les maltraitent et ils font n'importe quoi avec. Et par contre... Alors qu'ils ne devraient pas les avoir dans les mains. Ils font les malins parce que oui, moi j'ai un chien, il a un beau pédigré, nanani, nanana, nanani, nanana. D'accord, ok. Mais alors, mais qu'il ferme sa gueule et qu'il s'en occupe du chien. Oui, déjà, il y a l'obligation de s'occuper du chien. Mais pour revenir à la question que j'ai posée, est-ce qu'on a... Parce que s'il a pris un chien pour lui mettre un grand coup de poing dans la gueule et lui dire c'est moi le patron, nanani, non, ça ne marche pas. Ça, c'est le premier point. Mais est-ce qu'on doit franchement prendre un chien pour l'obliger à attaquer les gens ? Non, non. Normalement, le but du jeu... On n'a pas à éduquer un chien pour attaquer, normalement. Et le problème, c'est qu'en fin de compte, le problème, c'est plus tu vas frapper... Il y a beaucoup de gens qui font ça. Parce que plus tu vas... Il y a beaucoup de gens qui prennent des chiens et qui s'en servent de... de... De moyens de défense. Voilà, de moyens de défense. Et après, ils ne peuvent plus au claircule. Non, moi, je ne suis pas d'accord Le problème, c'est que plus... Ces gens-là, ces gens-là, ils ne devraient pas avoir de chiens. Tout court. Plus tu prends des chiens et que tu les frappes, plus le chien va encaisser. Il va encaisser les coups que tu lui mets. Mais au bout d'un moment, il va tellement en avoir marre. C'est comme toi, c'est comme un humain. Au bout d'un moment, tu lui tapes trop sur la gueule, il va en avoir marre. Il va se retourner. Soit il se retourne contre le maître ou soit il va voir la première personne qu'il va voir, il va l'agoler. Un exemple tout con. Je connais quelqu'un qui a un bosseron. Ce bosseron, il a été mal éduqué déjà dès le départ parce qu'il a été en cage, il s'est fait frapper, mais ce qu'il s'appelle frapper, après c'est devenu une chienne de sécurité et lui, il a entre les mains. Il ne devrait même pas l'avoir entré. Même pas. Parce que depuis pas très longtemps, il a un casier. Et il ne devrait pas l'avoir. Alors justement, est-ce que quelqu'un qui a un casier devrait avoir un chien ? De première catégorie, quel que soit le casier. Que ce soit première catégorie, deuxième catégorie, que ce soit troisième catégorie, je n'en ai rien à foutre. Il ne devrait même pas avoir un chien. Même pas en avoir un chien. Même un chihuahua ? Même un chihuahua ? Même un chihuahua. Parce que même s'il a un chihuahua dans les mains, il va l'attraper, il va se jeter dans la Garonne con comme il est. D'accord. Là, tu sais de... Non, mais j'essaie de... Parce que par rapport aux gens qui nous écoutent, j'essaie de trouver toutes les images parce que toi, tu sais pourquoi tu dis ça, mais pour qu'on puisse bien expliquer aux auditeurs pourquoi on... Moi, personnellement, je connais une personne. Je connais une personne qui a un chien depuis plus de cinq ans. le chien, il l'a eu tout petit et c'est un rottin. Mais c'est un pur... Dites-le les chiens en l'entendant. C'est un rottweiler. Pure race, lofté. Pure race, ça fait cinq ans qu'il a. Tu sais quoi ? Le rottweiler qu'il a, c'est un amour avec les enfants, avec tout le monde. Bien sûr. Il le promène sans laisse. Il le promène sans laisse et le rottweiler est à côté de lui. Mais tout animal est censé être... D'habitude du chien. De toute façon, c'est très simple. Ce n'est pas la faute du chien. C'est le propriétaire selon l'éducation qu'on porte aux chiens. C'est vite fait. Je te dis... Les propriétaires, ils sont cons. Moi, j'en connais qui ont des chiens. Les chiens, c'est des vraies crèmes que ce soit un rott, que ce soit un nœud, que ce soit un staf, que ce soit un pit, parce que ça m'est arrivé de côtoyer beaucoup de monde, malheureusement, par là où je suis passé. J'ai connu beaucoup de monde et avaient des chiens, des chiens en or dans les mains, même des chiens de première catégorie. Ils font ça aux chiens. Le chien, il s'assoit comme il le crème. Et il n'a pas besoin de muselière. Il n'a pas besoin de muselière. C'est vrai qu'après, dès que c'est un rott, un pitbull, un staf, là, on est obligé d'avoir une muselière. Oui, mais là, c'est une question de sécurité. Il faut être honnête. Ça n'a rien à voir avec le chien, c'est une question de sécurité. C'est une question de sécurité. Après, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ces gens-là complètement débiles, ils ne pètent plus au clair cul, c'est des vrais connards. Excusez-moi de dire ça, mais c'est des vrais connards. Ils prennent des chiens, ils en font n'importe quoi. Et après, ils vont se plaindre. Même qu'ils soient à la rue ou qu'ils soient en appartement, j'en ai rien à foutre. Je rabats la faute sur tout le monde. Ceux qui savent pas éduquer un chien, mais qui ne prennent pas de chien. Que ce soit pareil avec un lapin, avec un chat, avec une souris, avec un oiseau, rouge, même. N'importe quoi. On n'a pas le droit de maltraiter un animal. Un animal. Oui, un animal. Oui, parce qu'un animal... Un animal et des animaux. On n'a pas le droit. C'est tout. On n'a pas le droit. Alors, je vais revenir sur l'histoire de cruauté active et passive. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a dit, mais c'est bien ce qu'on a dit. Ça permet d'avancer le sujet. Mais cruauté active et passive n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Mais on va avancer le sujet. Concernant la cruauté passive, c'est un état de négligence dans lequel un manque d'agissement est plus fatal que l'agissement en lui-même. D'accord ? Des exemples de négligence incluent la faim. La faim, pas la nourriture. La déshydratation, donc pour l'eau. La flotte. Désinfection parasitaire. Un collier qui est serré autour du cou d'un animal. Un abri inadéquat dans des mauvaises conditions de météo. Ça, ça me fait penser à quelque chose, personnellement. Moi aussi. Des manques de soins vétérinaires lorsqu'ils sont nécessaires. Ça aussi. Ça aussi, il faut bien y penser. Dans certains cas de négligence aussi, il est possible qu'un individu ne puisse s'occuper d'un animal car il ne connaît que peu de choses. Alors, dans ce cas, un spécialiste qui peut donner les informations nécessaires à cet individu et revoir la situation. Dans des cas plus sérieux, l'individu se voit retirer son animal pour cause vétérinaire. Donc ça, un vétérinaire doit avoir le droit d'enlever un animal s'il est soin par rapport aux soins. Il voit que l'animal est en mauvais voie. Mais de toute façon, on pourra en revenir. Attends, parce qu'il faut que je finisse. Tu veux revenir vite fait de ce que tu as dit juste avant ? Oui. Alors, vite fait, alors. Pour en revenir à ces animaux et les personnes que je connais en particulier, je trouverai le moyen de toute façon pour leur faire enlever. Pour l'animal, tu ne fais pas... Pour protéger les animaux. Parce qu'ils n'ont pas à les maltraiter comme ça. J'ai déjà réagi. Ça m'a coûté beaucoup. Voilà. Ça m'a même coûté encore plus. Mais bon, c'est une autre histoire que je ne vais pas déballer. Mais pour juste en revenir à ça, ces personnes-là qui ont ces chiens-là, ils font les beaux pour l'instant, mais dans pas longtemps, ils les auront pris. J'ai une réaction sur Skype qui me dit « Moi, on a récupéré une chienne qui vivait dans un appart. Il ne la sortait pas. Il la faisait manger quand il est pensé. Il la battait. On l'a récupéré. On le récupère depuis... Alors, attends, parce qu'il ne faudrait que... Parce qu'il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Il faudrait que j'arrive à décortiquer tout ça. Donc, le chien a été battu. Et on récupérait depuis. Elle a repris du poids de la bête, mais elle est peureuse et c'est une crème. Alors, c'est vrai que malheureusement, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, la violence psychologique. Parce que malheureusement, les chiens et les chats, dès qu'ils sont maltraités, ils ont du mal aussi à s'en remettre psychologiquement. Eh bien, il faut faire en sorte qu'elles reprennent moralement... Ce qui est difficile pour un chien, je sais qu'on en a vu pour des chats aussi, ça existe pareil. Dès qu'ils sont maltraités, ils ont du mal à faire confiance après à un être humain. Et ça, c'est terrible. Ils ont du mal à s'approcher. Ils ont peur. Ils deviennent un peu... Limite agressifs. Ils n'ont pas confiance. Ils ont tellement peur que voilà, ça en arrive là. Mais après, au moins, ils sont protégés. Ils ont vécu une maltraitance. Et le fait que tu t'intéresses à lui, à l'animal, ils se disent quelque part, c'est pour ça qu'ils ont peur, ils se disent, ça va recommencer. Le problème, il est là. C'est qu'ils ne font plus la différence entre le bien et le mal. Automatiquement, ils se disent, ah ben ça y est, il va recommencer à me frapper dessus. Voilà. De toute façon, ça ne devrait même pas. ça a existé. Ah non, mais du tout, c'est ce qu'on essaie de dénoncer aujourd'hui et qu'il faut qu'il en soit dénoncé à 100%. Et c'est ce qu'on peut damner les personnes. Il faut que ça stoppe et que la loi soit beaucoup plus sévère pour ça. Exactement. Parce que là, on a lu les lois, on a lu les lois, c'est vrai que c'est vraiment pas terrible. Il faut être honnête. C'est trop léger. C'est trop léger. C'est vrai que c'est pas suffisant, on va dire. Et notamment, par contre, même chose, on a parlé d'Internet, le fait de diffuser aussi... Oh si, ça, ça devrait être interdit. De diffuser des images, des vidéos de ma traitance de Zanin. Alors, il y a eu une histoire récente par rapport à ça. Le gars a jeté un chat par la fenêtre, il a été condamné à 1000 euros. C'est pas terrible, mais il a été condamné parce qu'il a diffusé ça sur Internet. Je trouve pas ça cher payé, mais voilà, il y a une avancée par rapport à ça. Mais c'est pareil. C'est comme les combats de chiens. Dans les quartiers, dans les quartiers font... Ça y est, ils ont des roadwelleurs, des pitbulls, des staffs, et ils s'amusent, les jeunes de quartier s'amusent à faire des combats de quartier entre chiens. Des combats de chiens de quartier. Pour savoir qui est le plus fort. J'ai la suite sur Skype de Maire, de Max, parce que je sais qui c'est, c'est Max qui nous écrit. Ça fait deux ans que nous l'avons récupérée. Elle a presque plus peur, il nous fait dire. Donc, c'est-à-dire... Voilà, c'est qu'il a... Donc, il faut continuer d'en se lancer et y aller vraiment douceur avec elle. Vaut mieux, oui. Pour qu'elle reprenne confiance. Il faut... Ça met du temps. Ça met du temps. Il faut montrer que vous êtes présent et lui donner beaucoup d'affection. Et lui donner beaucoup d'affection. Et lui faire reprendre goût simplement à la vie en communauté. Sur le chat, même chose. Si vous avez des réactions, n'hésitez pas à réagir. Même par téléphone, n'hésitez pas. Le téléphone est allumé. Il y a trois choses maintenant. Aujourd'hui, depuis la semaine dernière, je vous l'ai dit, il y a trois formes de... Vous pouvez réagir sur trois trucs. Donc, il y a le téléphone 0535 004024, le chat www.equaline.fr.ht Et depuis la semaine dernière, on a fait Skype. Là aussi, vous pouvez réagir en live avec nous, en direct, avec nous directement par Skype, guesfri.radio, tout simplement. Donc, je continue. Alors, par contre, sur la cruauté active, parce qu'on ne l'a pas fait. On n'a parlé que de la cruauté passive. Je vais y arriver aujourd'hui. Donc, la cruauté active, quant à elle, c'est que ça désigne le fait de blesser et de faire souffrir intentionnellement et directement un animal. Des actes de cruauté envers un animal sont détecteurs de sérieux problèmes psychologiques. C'est un petit peu ce qu'on a parlé il n'y a pas très longtemps. Il existe aussi un lien similaire entre les animaux battus et les femmes et les enfants battus. C'est un petit peu tout ce qu'on a dit au tout début de l'émission, à 14h. Pour ceux qui viennent d'arriver, on a commencé à 14h. Je suis désolé, c'est exceptionnel aujourd'hui. C'est pour ça que pour ceux qui sont arrivés à 15h, vous n'étenez pas si on est déjà en sujet. Donc il existe un lien similaire entre les animaux battus et les femmes enfants battus. Donc la cruauté envers un animal est également utilisée comme une intimidation lors de violences domestiques. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est clair que là, personnellement, déjà qu'on batte une femme, un enfant ou que ça soit animal, on n'a pas à le faire. c'est immoral et c'est illogique de se venger sur quelqu'un d'autre si on a des soucis personnels. Ça ne sert à rien de se venger sur une tierce personne ou un animal parce que pour ceux qui battent les animaux, le problème, c'est qu'ils se disent « Ouais, ils ne réfléchissent pas, ils ne bougeront pas. » Ça veut dire qu'ils se disent « Ouais, ils sont incapables d'avoir de réactions, machin. » Mais le jour où il y aura des réactions, je plains. Réaction de notre Simpson favori qui nous dit qu'on a récupéré deux chiennes comme ça et une, c'est une naissance à la maison. Donc, ils ont eu une petite chienne à la naissance. Voilà. Je pense que tu es dans le mèque à tout le monde. Pourquoi tu as pris un animal ? Dans quel but ? Tout ça. Essaye de témoigner de ton côté pourquoi tu as des chiens. Essaye de nous donner ton point de vue là-dessus. Il faut un petit peu sensibiliser les gens d'avoir ce qu'il faut à un chien, notamment les petits chiens et après qu'il faut assumer tout le long de sa vie des chiens pendant 10 ans. Quelle est la raison principale ? Pourquoi il a pris… Et donnez-vous votre témoignage. Qu'est-ce qu'il faut ? Quels sont pour vous les atouts et les objets ? Comment vous dire ? Ce qu'il faut pour garder un chien pendant 10 ans ? Il ne faut pas prendre un chien parce qu'il est beau, on est d'accord. Il est beau, c'est mignon, un laboratoire, c'est super mignon, on craque super. Et après, dans 5 ans, ça y est, il n'est plus mignon, Berthe, je vais le… Non, trouvez-nous les outils pour avoir un chien pendant toute sa vie, on va dire, tout le long de la vie d'un chien. Donnez-nous… D'un animal. Voilà. On part beaucoup des chiens, même chose pour les chats. Voilà, pour les chats, les oiseaux, les lapins. c'est plus rare. Les oiseaux, c'est un peu plus rare. Les lapins… Alors, les lapins, c'est plus difficile parce qu'il doit vivre en cage. Les souris, les purées… Mais voilà. Les lapins, les lapins, voilà, on lit des animaux à la même… Les lapins, on les met en cage, non pas pour les maltraiter, c'est pour éviter qu'ils bouffent les fils. Alors, ça n'a rien à voir comme le fait qu'on met un lapin en cage, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le lapin. Non, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Ça mange tout, ça mange tout dans un lapin souvent, donc, c'est pas pareil. Donc, mais on en a eu un lapin adorable comme toi. C'est pour ça que maintenant, nous, depuis qu'on a eu un lapin, on n'en mange plus de lapin. Je continue. Donc, j'ai parlé des traitances actives et passives. donc maintenant, vous savez comment ça fonctionne. On va revenir aussi sur les troubles psychologiques on en a parlé un petit peu au début. L'un des signes les plus connus de psychopathologie qui inclut le trouble de la personnalité antisociale également connu sous le terme de trouble de la personnalité psychopathe je n'ai pas fait exprès, je jure que je n'ai pas fait exprès c'est dans le sujet depuis des jours. Qui possède dans son histoire concernant la torture des animaux un comportement connu sous le terme de zoos alors, imaginons, imaginez, c'est un nom ça. Ça s'appelle le zoosadisme. Ça existe. C'est un nom qui est connu. Le zoosadisme. Oui, le zoosadisme. Le zoosadisme. Je ne sais pas, tu vois. Le sadisme, vous savez ce que c'est ? Le sadisme, oui, c'est connu. Le zoosadisme, parce que c'est un animal et le sadisme, voilà, le fait de frapper, voilà, de voir ce que je veux dire. Le maltraité, oui. Alors, une étude sur des patients qui ont auparavant torturé des chiens et des chats montre un fort niveau d'agressivité envers les individus. Également chez un patient qui avait auparavant assassiné un jeune garçon. La cruauté envers les animaux est également un comportement diagnostiqué dans la triade de McDonald's, par exemple. Indicateur de comportement antisocial violent chez les enfants et adolescents. D'après les études qui ont formé ce modèle, la cruauté envers les animaux est un comportement commun, mais pas universel par contre, chez les enfants et adolescents qui grandissent pour devenir des meurtriers ou autres criminels à comportement violent. Est-ce que ça, vous étiez au courant ? Est-ce que ça, vous êtes d'accord ? C'est possible. C'est bien sûr possible, mais... Et moi, juste un truc, justement, voilà, par exemple, tu disais, Ludo, par rapport aux chiens que tu ferais enlever les chiens à la personne que, bon, on ne citera pas, mais moi, par rapport à ça, j'ai juste une chose à dire. Et ça, c'est un comportement que j'ai rencontré, que j'ai vu récemment. L'un de ces chiens qui frappe est sur le point de survie, contre lui. Alors, sur le chat... Alors, qui se mévit ? Sur le chat... Il n'y en a pas qu'un qui tape. Il les tape tous. Non, mais il y en a un qui est sur le point de survie. Sur le chat... Il y en a deux qui sont sur le point de survie. Sur le chat, j'ai aussi un témoignage qui me dit, moi, j'ai deux chiens, je sais qui est présente, je peux vous le dire. C'est des Yorkshire, tu dois savoir qui c'est qui est sur le chat. Moi, j'ai deux chiennes, elles partagent avec moi mes joies et mes peines. J'ai énormément de respect pour elles, je les aime et elles me le rendent bien par leur amour et leur fidélité. Je vous les témoignages. Je sais, je sais qu'il y a des gens qui prennent des chiens aussi par affection. Parce qu'il y a des gens... Voilà, c'est sentimental. C'est sentimental. Comment on t'offre un chien, par exemple, j'ai... Voilà. Bah tiens, moi, j'ai un exemple tout con et qui est vrai. mon choc princesse que j'ai offert à ma sœur par rapport à ma filleule, par rapport aux enfants. Voilà. Je l'ai fait par affection. Voilà. Bon, sur le coup, c'est vrai que quand je lui ai donné, je lui ai donné, ça m'a fait mal au cœur parce que voilà, je me suis dit... Mais moi, maintenant que je l'ai revue, je sais très bien qu'elle est très bien, elle s'entend. Il y en a qui disent beaucoup. Il y en a, c'est affectif. Il y en a, ils prennent des animaux pour combler un manque affectif qu'ils ont. J'entends beaucoup, j'entends beaucoup de gens qui disent qu'au moins avec des chiens, il y en a qui ne me trompent pas, qui ne me trahissent pas. Moi, je sais que c'est le cas de la personne qui nous a dit justement cette phrase. Je pense que je vais aussi parler d'une autre personne qui... On a deux personnes sur le chat en ce moment. Merci à eux, des chiens d'ailleurs. Moi, j'ai trois chiens dont deux qui sont récupérés chez des personnes qui ne s'en occupaient pas. Ça aussi, c'est un joli témoignage. Au moins, les chiens sont en sécurité, ils sont bien, ils vont bien. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Alors, je sais aussi qu'il y a des chiens qu'on prend par affection parce qu'ils se disent tellement qu'il y a des gens qui ont des vécus difficiles, qui ont des lourds passés, tout ça, qui prennent des animaux. Voilà, effectivement, parce qu'ils savent très bien que les chiens ne leur trahissent pas, ne leur trompent pas. Ça comble un manque qu'ils ont... Oui, effectivement, ça peut combler un manque affectif, déjà, premièrement. Ah oui, ça comble un manque affectif si ils le prennent. Mais au moins, ces personnes donnent de l'amour aux chiens parce qu'il y a des êtres humains qui n'ont pas donné l'affection comme les chiens peuvent en donner. On va dire ça comme ça. Ils n'ont pas la même reconnaissance qu'un animal. Donc, ces personnes-là, il n'y a rien à dire. Je sais qui c'est, c'est la personne qui se tchatte. Je sais qui c'est, c'est pour ça que je peux en parler. C'est un petit peu cette histoire-là, mais c'est joli comme histoire. C'est très joli. Mais après, les chiens sont heureux aussi avec toute l'affection qu'on leur porte, qu'on leur donne. Ils sont chouchoutés, aimés. Il n'y a aucun problème là-dedans. Mais de toute façon, tu le sais tout de suite. Quand un chien ou n'importe quel animal est heureux, tu le sais tout de suite. Ça se voit. Son comportement, il est différent parce que tu vas avoir un chien, par exemple, tu prends un chien où il va être limite maltraité. Le chien, il va manger sans savoir manger. Il va manger, mais de moins en moins. Il va boire de moins en moins. Il va moins venir vers toi pour faire des câlins. Il va s'isoler. Il va rester dans son coin tranquille. Et un chien qui est en bonne santé et qui est considéré limite comme un être humain et comme une personne, il va le savoir. Il va venir jouer. Il va demander des câlins. Il va faire des bisous. Il va... Voilà. Alors, excusez-moi, je vous arrête. Gégé, tu m'entends ? Oui. Voilà. Salut. Tu vas bien ? Bonjour, Gégé. Comment ça va ? Moi, ça va, Xavier. Ça va, Xavier ? Avant que tu réagisses, on a énormément de réactions aujourd'hui. Ah, bien. Attendez. Alors, sur le chat, sur le chat, on me dit que dans la vie, les gens me croient seuls. Ils se trompent. Ma vie est comblée. C'est vrai, pas de trahison. Le seul problème, c'est que ma Roxy, qui a 14 ans aujourd'hui, qui est pour moi le jour qu'elle partira, mon cœur va saigner. Je vais énormément souffrir. C'est vrai qu'on a tellement... C'est ma mère ? Oui, c'est ma mère. Qui est là. On s'attache tellement à l'animal que quand on perd son animal, c'est difficile, quoi. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé pour Sambo en année dernière. J'ai du mal à m'en séparer. C'est l'anniversaire de Roxy ? Non, non, non. C'est parce que, voilà, on sait que Roxy est malheureusement malade. Oui. Et le jour qu'elle va partir... Non, mais elle a dit que c'est son anniversaire, je crois. Non, elle n'a pas parlé d'anniversaire. Non, le jour qu'elle partira, son cœur va signer. Non, non, mais juste au-dessus, tu disais que... Non, 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 du tout. Ah, j'ai cru que c'était... Excuse-moi, Gégé, parce que j'étais en train de faire des réactions sur le chat. Tu voulais dire quelque chose ? Mouais, mouais. Mouais, mouais. Tu as entendu plein de réactions. Excuse-nous, alors on a commencé à 14h, donc je pense que ce n'est pas grave. Ah, ben voilà, parce que nous, on en a mis à 15h et puis c'était déjà commencé. Voilà, et comme tu n'as pas Internet, on n'a pas pu te prévenir, donc c'est pour ça. Est-ce que tu veux réagir par rapport à... Alors, toi, il y a deux chats, même plus. Non, tu en as deux, maintenant. Non, trois. Combien tu as de chats ? Oui, moi, c'est deux. Tu en as deux. Bon, toi qui as vécu avec des chats, qu'est-ce que tu peux en parler des idées de la maltraitance ? Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, parce que ce sont des chats que j'ai récupérés et qui n'étaient pas tellement heureux où ils étaient. Hum hum. Alors, vas-y. Parce que, dans toute ma vie, je n'ai récupéré que des chats. Oui. À part une qui est morte en 2012. Oui. Alors, elle, ce n'est pas une récupération, c'est une chatte que j'avais récupérée qui a fait des petits et donc je l'ai gardée. C'est la seule. Sinon, tous les autres chats, c'est des chats récupérés, quoi. D'accord. J'ai demandé aux gens, pour chance, que je ne m'en suis toujours pas remis, d'ailleurs. Ça, je comprends les gens. Hum hum. Pour chance, j'ai demandé à la personne qu'elle me la donne carrément. Oui. Et comme elle était noire, elle m'a dit, mais madame, ça ne te portera pas chance. Tu vas avoir du malheur. Et j'ai un chat noir. La chatte, je l'ai baptisée Chance. Oui. Voilà. Après ça, j'ai eu sa fille et Grisette, que j'ai eu d'un chat que j'avais récupéré, mais lui, c'est parce que sa mère le rejetait. Elle le foutait toujours en dehors de la panière. Oui. Donc, j'ai récupéré, il l'avait un mois et demi. C'est un chat qu'on m'a piqué, bien entendu. Parce que c'était un chat angora. Et il y en a qui ont vu bien. Donc, ils me l'ont pris. Ils l'ont amené parce que c'est un jour que la personne était en colère qu'elle me l'a dit. Ils m'ont pris le chat. Ils l'ont amené à une exposition. Et elle était refusée parce qu'il était castré. D'accord. Donc, elle me l'a abandonné par là sur la route. Je ne l'ai jamais revu. Quoi, le chat ? Donc, déjà, tu peux témoigner. Il me reste Tigou. Tigou, lui, il vivait dans un frigo. Voilà, c'est ça. Je voulais te poser cette question. Vas-y, tu peux continuer. Maintenant, c'est ça. Oui, oui, oui. Tigou qui vivait dans un frigo. Donc, je l'ai sorti d'où il était. Et j'ai eu dernièrement, enfin, dernièrement, ça fait quand même 6 ans, Baguette, elle, qui a une maladie génétique. Ah oui, alors, maladie génétique aux oreilles, tu peux le dire. Au niveau des oreilles, comme quoi, elle a quelques années à vivre parce qu'elle a une maladie des oreilles. Elle n'arrête pas de se gratter. Mais voilà. Et justement, quand tu as appris ça, comment tu t'es senti ? Très mal parce que, bon, je la plaignais à l'entendre miauler comme elle faisait. Mais le problème, c'est qu'on ne peut rien faire. Mais ça ne t'empêche pas de la... Si, il y a une solution, une opération. Mais elle me coûterait 1200 euros. Moi, je ne les ai pas. Et en plus, bon, ça ne la sauverait pas. Comme c'est une maladie génétique, ça ne ferait que repousser son échéance. Voilà. Et dans ce cas, ça ne t'empêche pas de ton côté de l'aimer encore plus fort ? Ah oui, bien sûr, oui. Oh ben... Par contre, quand tu parlais que les animaux, ils retiennent le mal qu'on a fait, tigrou, c'est ce qui s'est passé. C'est un petit peu... C'est un petit peu de mal. Le moindre bruit, quand il était sur moi, bon, c'est simplement un avion qui passe un peu trop fort, ou une voiture qui jacksonne, ils sortaient ses griffes, hein, lui. Ils ont l'instinct... Ils ont quand même leur instinct... Ils ont quand même leur instinct de défense qui reste quand même actif. Même s'ils sont choyés. Mais quand même, depuis 2 ou 3 ans, je vois qu'il y a quand même une petite amélioration. Mais il ne s'améliorera pas à 100%. Ah non ! L'avion, quand il les entend, il lève la tête et puis c'est tout, quoi. Il a compris que ça ne va pas lui tomber dessus, quoi. Sur Skype, j'ai une réaction en même temps. Moi, mes chats dans mon quartier, soit ils disparaissent ou soit ils nous les empoisonnent, soit on nous les écrase. C'est un quartier qui est nul. Alors ça aussi, c'est... Ouais, mais voilà. Après, ça dépend les personnes. Moi, je trouve ça immoral, complètement immoral et injuste. de maltraiter un animal. Alors, moi, rien que pour ça, ceux qui s'occupent mal des animaux, rien que pour ça, moi, j'ai juste envie de leur frapper sur la gueule. Je serais capable de faire acte de barbarie et rien que pour ça. De faire ce qu'ils font sur les animaux. Dans ce cas, on va poser la question à Gégé. Toi, si tu vois quelqu'un d'animal m'a traité devant toi ou dans ton entourage, si tu vois quelqu'un m'a traité un animal, tu en penserais quoi ? Tu réagirais comment ? Ah ben moi, je demanderais de suite, je ne peux pas me le donner. Donc toi, personnellement, tu sauverais le chat d'office que tu le prenais d'office ? Voilà, d'office. D'accord. Dès que tu vois quelqu'un m'a traité un animal, tu le prends quoi ? C'est ce que j'ai fait avec les autres. D'accord. Parce que moi, chante, c'est la première que j'ai eue. Bon, elle est morte précocement. Précocement, oui. Parce qu'elle a eu le cancer au pétine. Bon, je pense que c'est dû à ce qu'il s'était pas fait. Quand je suis passé à côté de chez la personne, il y avait ces gants qui prenaient ce petit chat et qui le balançaient contre un mur. C'est terrible, ça. Ben, blessé le tête, bon, ce que je vais dire. J'ai appelé la bonne femme, vous avez des gens qui voudraient peut-être prendre le chat. Je sais pas, il y a la SPA, si vous en voulez pas, vous n'avez pas besoin de la taper contre un mur pour vous en débarrasser. Ben, justement, personne ne voudra. Sur le chat, elle est noire, elle va vous porter malheur. Sur le chat, sur le chat, sur le chat, on réagit comme toi, je reviens, je dis à Gégé qui m'entend pas. Gégé, tu m'entends pas. Elle m'a donné ? Oh, ma pauvre madame, tu vas avoir plein de malheur. J'ai eu du bonheur avec elle. Gégé, écoute-toi, parce que je sais pas si tu arrives à m'entendre en même temps, parce que ça réagit de partout. Sur le chat, sur la question, on dit, moi, je lui fonce dedans, c'est de la lâcheté, on lui dit. Ah, mais moi, c'est pareil, moi, je prends la personne, je lui colle contre le mur, si... Ah oui, moi, je serais capable de faire acte de barbarie. Ah, ben, c'est clair, oui. Donc, voilà. Donc, toi, c'est pareil, et d'autres, tu viendrais dire comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui jette par le mur, je répète ce que tu viens de dire, t'as dit quelqu'un qui jette par le mur, par la chatte, tu le fais pareil. C'est ce que c'est... Ah, ben oui, je le balance contre le mur. Ok. Je le balance contre le mur. Et sinon, Jégé, t'as des messages. Ah oui, mais moi, j'ai pas la force de balancer les gens contre le mur. Oui, mais il est une gifle. Non, mais c'est sûr, mais une claque danser derrière les étiquettes, tu sais, ça lui fera pas de mal, au gore. Des gifles, ça fait quoi de mal ? Moi-même, une fois, j'avais fait plaisir à une personne, j'avais eu des petits. Puis en rigolant, je lui dis, vous voulez pas des chats ? Ah, ben si, il me dit si. Si vous en avez, il me dit, bon, c'était un agriculteur, il m'en faut parce que comme ça, il va me bouffer les souris que j'ai chez moi. Non, c'est n'importe quoi, ça. Moi, toute conne. Eh ben, parce que j'ai fait, eh ben, je lui ai donné des chats, je lui en ai donné trois. Oui, tu lui as fait conscience. Un jour, il y a une personne qui me dit, arrêtez de lui donner des chats. Je lui dis, il fait que m'en demander. Elle m'a dit ça, moi j'étais écœuré. J'ai prêché le fond pour savoir le vrai. Et je l'ai su. Elle me dit, mais vous savez pas que ces personnes-là, elles bouffent les chats ? Je lui dis, quoi ? Je lui dis, oui, 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 elles bouffent les chats. Oh, je fais ni une, ni deux. Un jour, j'y vais, puis je dis, alors mes chats, ils sont bien grands. Et le bonhomme, bêtement, il me dit, ah oui, qu'est-ce qu'il était bon. Oh là là, Thierry. Oh, moi, il aurait pris mon poids. Il m'a jamais donné de chat. Il m'a redemandé, je n'y avais plus. J'en ai plus. Oh, mais moi, il m'aurait dit ça, il aurait pris mon poids dans la gueule. Oh, non, mais j'ai été malade. Je me dis, mais c'est pas possible. Il faut bien que ça tombe que tu revoises. Il aurait pris mon poids sur la gueule, lui. Bon, évitons les violences quand même, soyons pas barbares. Ah, non, mais attends. Mais je comprends quoi. Il prend un chat pour le bouffer, je suis désolé, mais tu le... J'ai le petit-dèche qui remonte, d'un coup. Et puis, il a bouffé. Ah, mais... Ah, c'est écœurant. Moi, je le foutais sous terre. C'est clair. Gégé, sinon, est-ce que tu as un message personnel à transmettre pour sensibiliser par rapport à la maltrêtance des animaux ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ? c'est un peu comme les enfants. Si vous n'en voulez pas, n'insistez pas. Ne les prenez pas. Après, c'est ou l'enfant ou les bêtes qui... Qui subissent. Comment dire ça ? Qui subissent. Voilà. Après, ce sont les bêtes qui subissent. Est-ce que... Là, surtout, vous faites comme les enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, n'en faites pas. Ce n'est pas la peine. Parce qu'un jour ou l'autre, avec vous, ils seront malheureux. Et les bêtes, c'est pareil. Voilà. Je suis d'accord avec toi, Gégé. Bon. Et là, à 100%. En tout cas, Gégé, une dernière chose, je dis en public, je te remercie encore de m'avoir donné réglisse. Quand même. Ce beau petit chat noir qui est avec nous. Cet adorable petit matou qui est à la maison, qui est doux comme un agneau, comme tout. parce que... De l'heure, il est fait de nos cas là. Et que c'était notre invité d'honneur. Parce que c'est vrai qu'il est tombé au moment où je n'étais pas très bien l'année dernière. Et puis, il est arrivé au même moment. Il m'a donné plein d'affections. Et puis, je remercie Gégé pour ça. Parce que, voilà, s'il n'y avait pas Gégé, je n'aurais pas eu réglisse. C'est un peu ce secret. Oui, mais moi, la personne ne se serait pas trompée si je n'aurais pas eu réglisse. Je sais. Oui, ça aurait été une femelle. Parce que, je voulais une femelle. Et en fait, c'est pas mal. On m'a à tout prix dit que c'était une femelle. Je l'ai prise. Et arrivé chez moi, je me dis, c'est bizarre. Il y a quelque chose de bizarre. Ah, c'est... Je regardais, c'était un mâle. On dit que c'est une... On peut faire un peu d'humour. Ça ne fait pas de mal. Allez, un petit peu d'humour. Tu veux expliquer ton humour, Gégé, par rapport à ça ? Ça, c'est trop drôle quand même. En fait, on lui a juré que c'était une petite femelle. Parce que là, vous suivez. Et bizarrement, il a regardé quelque chose entre... Oui, c'est-à-dire, il y a quelque chose de bizarre entre les crises. Regardez les coucouilles. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est des coucouilles, ça. C'est bizarre, ça. C'est une drôle de femelle, ça. Il y a quelque chose qui cloche, là, en fait. Et puis, la même personne, elle m'a dit, bon, ben, j'ai trois chats, dans les trois chats, j'ai une chatte. Oui, tu parles. Elle me dit, est-ce que tu la veux ? Je dis, oui. Parce que moi, je pense que Baguette ne sera pas éternelle. Donc, bon. Et puis l'autre, il a quand même 11 ans aussi. Donc, la moyenne de vie, c'est 15 ans. Oui, maintenant, oui, aujourd'hui, oui. Donc, ben, oui, il faut y penser à ça. À condition qu'il soit vacciné et bien fait. Je dis, bon, ben, et puis un jour, je vais chez la personne et je dis, hé, petit chat, il me dit, regarde, c'était trois mâles. Alors, il me dit, mais non, il y a une femelle dedans. Alors, je vais lui expliquer comment il fallait regarder. Voilà. Ah ben, même si il me disait trois mâles, je dis, la dernière fois, c'est la même personne qui m'a donné le mal. Je dis, la dernière fois, ça a été pareil. Oui, parce qu'il ne savait même pas comment il fallait regarder pour un chat, en fait. pour savoir ce que c'est un mâle. je pense, oui, moi, je pense. Alors, il m'a dit, si elle ne fait que des mâles, ben, je dis, t'as beaucoup de gens qui cherchent plus les mâles que les femelles, parce que les femelles, ça fait des petits. Je dis, bon, un chat, tu me casses, tu fais casse-tri. Oui. Et voilà, quoi. Mais attention, je dis bien aux gens, il ne faut pas dépasser que le chat ait plus d'un an et demi. Tout à fait. Parce qu'après, ça leur porte au cerveau, on se peut dire. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Après, j'ai fait au Péreti Grou, j'étais obligé de le retarder de deux mois, parce qu'il était en très mauvaise santé, donc j'ai mis au moins deux mois pour le retaper. Et puis après, je l'ai emmené et le vétérinaire m'a dit, c'est ça, dans une semaine, vous saurez. Si vous voyez qu'il se met à se lécher, à se nettoyer, tout, parce que ça, ça avait disparu, il ne se lécheait même plus rien, il me dit, là, ce sera bon. Il n'y a pas trop qu'un jour après, je lévié se lécher, je dis, ça y est, il est sauvé mon choc. Mais bon, il ne faut pas dépasser un an et demi. Parce que moi, il avait un peu plus d'un an et demi, mais bon, j'ai été obligé, parce que la première chose qu'il a su faire quand j'avais deux femelles, c'est de me les remplir. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est normal, en même temps, c'est un malade qui a mis son petit... Oh, papa, 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 alors... Les bestiaires se fait tuer, les pauvres... Il a rentré son oiseau dans la cage. c'est pas du garité et s'il y a des enfants, on est mal. Il a rentré son oiseau. Voilà, il a rentré son oiseau. Après, il a dit, c'est quoi son oiseau ? Voilà, bref... Il n'avait plus de force à rien. Comme il me dit, il est trop maigre, ce chat. Il me dit, je ne sais même pas si on va arriver à le sauver. Oui. Et finalement, il a été sauvé. Et c'est un peu comme chance, je reviens sur cette pauvre chatte. Je l'ai amenée, elle avait trois mois. Elle pesait, et elle faisait le poids et la taille d'un bébé de un mois. T'as Ludo qui est mort de rire. Je ne sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a Ludo ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi t'es mort de rire ? C'est quand elle a dit le mot. Ah, mais tu sais, Gégé, elle est toute naturelle. Elle est nature, elle dit des choses clairement et puis il n'y a pas de problème. C'est Gégé. Elle est habituée pendant trois ans, depuis trois ans avec nous. Donc, c'est Gégé. Attends, t'as réussi à faire rigoler Ludo. Ça va alors ? Tout va bien ? Oui, je voulais dire. Oui. Donc, il m'a dit je vous donne une semaine pour la sauver. Alors, il n'a pas vu que j'achète des steaks hachés, des légumes frais, tout ça. Je faisais sa petite tambouille et tout. Et quand il a vu que je ne la ramenais pas, il était inquiet. Et à peu près un mois après, c'était pour le point de vue argent, un mois après, quand je l'ai ramené, il m'a dit mais ce n'est pas elle ? Ben, je dis si. Oh, il m'a dit vous l'avez sauvée. Ben, j'ai dit tant mieux. Parce qu'elle, elle était entre la vie Mais bon. voilà. Donc, je récupère. Et puis là, je vais voir avec Baguette. Alors, ce n'est pas son vrai nom, Baguette, je vous rassure. C'est un surnom. Elle ne s'appelle pas Baguette, elle s'appelle Baguera, en fait. Mais Baguette, c'est un surnom, en fait. Continue, j'ai une envie. Voilà, c'est un surnom. Elle est de campagne ou de ville ? Je l'ai appelée Baguera et elle est Y, en plus. Ah, elle est de campagne, alors. C'est une baguette de campagne. N'importe quoi. Non, je rassure, parce que quand ils ont fait que la paix de Baguette, ils vont dire n'importe quoi. Je vais voir. Oui. Et si vraiment ces petits sont à tête de la même maladie, je les ferai tuer par le vétérinaire et puis j'en trouverai bien un autre malheureux par là. Mais tu en auras d'autres, ne t'inquiète pas. Oh oui, il y en aura d'autres. En tout cas, il montre, en fait, une de ses chiennes, en précisant qu'il y en a une de ses chiennes qui est malade et on n'a pas de l'argent pour la soigner. Donc, un petit appel en même temps. Il y en a une de ses chiennes qui est malade et qu'ils n'ont pas malheureusement. Malheureusement, ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Ça arrive à beaucoup de monde pour ceux qui ont beaucoup d'animaux qu'on a du mal à aller parce que c'est cher en plus les soins. Les soins ne sont pas prêts en compte. Ce n'est pas prêts en compte. C'est du cash. Il faut que tu payes cash. Et ça, c'est vrai que les personnes qui ont des animaux souvent n'ont pas les moyens pour... Tout augmente en plus en ce moment. Tout augmente. C'est abusé. On aime les chiens mais bon, ce n'est pas la peine de nous faire payer je ne sais pas combien des sommes astronomiques pour une petite infection. C'est ça que je voulais dire. pour un vaccin, c'est déjà 45 euros pour un vaccin. 100... Ce n'est pas 60 euros. Attention, 45 euros... Ça dépend de l'animal. Il faut compter la visite en plus. Aussi. C'est 24 euros, je crois, la visite. Je crois que ça a augmenté maintenant. Oui. Il faut compter la visite, la main d'oeuvre, la vie cure. Je me souviens, des fois, on a pris 130 euros des fois pour... C'est comme les opérations. Même pour castrer, c'est 100 euros. Il faut vraiment arrêter les délires, quoi. Enfin, bref. On va... Justement, je vais donner des exemples de condamnation des animaux qui sont torturés. Alors, c'est des exemples 2014. Ce sont des exemples tout frais. Je vais vous en donner. Par exemple, le 3 février 2014, il y a eu un chaton qui a été torturé. D'accord ? Donc, c'était sur des vidéos. On voit une personne jetant le plus haut et le plus loin possible un petit chat blanc et roux qui se nomme Oscar qui retombe lourdement sur le sol en béton. Donc, cette personne s'appelle Farid Jilas qui se faisait surnommer Farid de la Morlette, rien à voir avec ce nom, sur Facebook, a été condamné à un an de prison ferme. Est-ce que vous trouvez ça cher payé ? Non. Tout ça pour avoir jeté un chaton le plus haut possible, par contre, d'un immeuble. Oui, non, mais alors ça, moi, je trouve stupide. Là, je trouve stupide qu'on prenne un animal et qu'on le prenne pour un objet. Alors, il a pris un an de prison ferme, je précise. Ça a été lundi 3 février au tribunal correctionnel de Marseille. Il a été condamné pour acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé. Un an ferme. Est-ce que vous trouvez ça cher payé pour ce genre d'acte ? Non. On est d'accord. Donc, les juges ont quand même suivi les réquisitions du procureur qui a estimé que Farid Jilas a fait preuve d'une absence de toute barrière morale et d'un sadisme froid et d'ajouter les animaux ne sont pas des vulgaires objets mais des êtres vivants dotés de sensibilité. Alors, cette condamnation pour eux, soi-disant, c'est exemplaire. Moi, je ne trouve pas, personnellement. pas du tout. Je trouve que ce n'est pas cher payer un enferme pour un être vivant. Il faut bien le rappeler et on n'a pas à torturer qu'un être vivant de cette forme. Donc, on est d'accord, on est tous à une animité, un enferme, ce n'est pas cher payé. Non. Nous sommes d'accord. Je vais vous donner un deuxième exemple. Là, ça a été encore plus récent, c'est le 28 mars dernier. Un homme d'une trentaine d'années toujours recherché à l'heure actuelle a été condamné à deux mois de prison ferme par le tribunal de Bayonne pour avoir tué son chien avec cruauté, selon l'avocate de la Société protectrice des animaux de Besançon. Alors, je vous explique les faits. Les faits s'étaient déroulés entre novembre 2011 et janvier 2012 à Besançon où l'homme habitait avant de s'établir dans les Pyrénées Atlantiques. Alors, ça s'appelle à Ustaritz. Ça doit être pas le monde biarritz, sûrement. Des colocataires du propriétaire du chien avaient été témoin de sa vie s'infligée à l'animal et l'avaient dénoncé. À la suite de ces dénonciations, le chiot a été retrouvé mort dans des taillis. L'homme ne s'est pas présenté à l'audience, malheureusement, dans l'audience ce jour-là. Il n'avait pas d'avocat pour le représenter et il est toujours recherché. Donc, six mois fermes ont été requis lors de l'audience. Il a finalement écopé de deux mois fermes. Donc là aussi, pour avoir tué le chien, attention ! Pour avoir tué le chien, il aurait pris quatre ans moi et je l'aurais foutu quatre ans fermes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Deux mois, je suis désolé, je ne l'aurais pas foutu quatre ans. Pour un meurtre volontaire, il ne faut pas oublier. Pour un meurtre volontaire, je l'aurais foutu au moins... Et par-dessus, tu rappelles, est-ce que tu as de réclamer interdiction d'avoir un autre animal ? Et en plus, il est toujours en cavale. Qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'il ait un autre chien et que ça continue ? Et qu'il ne recommence pas. Après, en cas de récidive, il va avoir quatre mois ? Avec ça, on va aller loin. Concernant les juges, jusqu'à présent, les juges ont toujours été cléments, soi-disant, jusqu'à présent aujourd'hui, n'appliquant jamais le code pénal dans toute sa rigueur. Ils se sont toujours, soi-disant, contentés d'amendes plus élevées, de l'ordre de 500 ou 1000 euros et jamais de prison ferme. Par contre, ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a jamais eu de prison ferme. Donc, il y a eu une petite avancée mais je trouve que ce n'est pas sévère. c'est ça qui est... C'est vraiment pas sévère. Pour les animaux, ça a été jusqu'à... Il y a certaines années jusqu'au sursis et des amendes. Là, aujourd'hui, on commence à ouvrir de la prison ferme mais je trouve que deux mois, c'est que dalle quoi. C'est rien. Ce n'est pas un exemple pour moi. Quand on dit que c'est une sanction exemplaire, pour moi, ce n'est pas exemplaire. Nombre d'affaires aussi sont également classées sans suite ou se soldent par des non-lieux aussi. Et enfin, en cas d'atteinte volontaire à la vie d'un animal, l'auteur n'est sanctionné que par une simple contravention qui peut atteindre au maximum 1500 euros selon l'article R657-1. Donc ça, c'était à l'époque. Au final, l'animal n'a pas encore trouvé la place qu'il mérite dans le droit en France. Malheureusement. C'est dommage. C'est ce qu'on essaye de sensibiliser et de mettre en avant. La condamnation de Farid Jilas qu'on a dit juste avant bien plus forte est sans doute due au-delà du fait qu'il soit multirécidiviste et à la forte mobilisation des internautes de Facebook et Twitter ainsi qu'à la pétition réclamant une condamnation exemplaire. j'ai vu ces choses aussi sur Facebook carrément jeter des petits chats parce qu'il y avait des petits chats qui ne pouvaient pas assumer, les mettre dans l'eau. J'ai vu ça sur Facebook. Moi, je ne comprends pas parce que déjà, il y a l'acte mais aussi la diffusion. Moi, j'aimerais bien qu'on n'a pas diffusé ce genre d'image. Je ne comprends pas pourquoi on laisse ça. je ne sais pas pourquoi Facebook n'interdit pas ce genre de... Parce que moi, j'en ai vu des choses. Non, mais... Alors, je sais qu'il y a des... voilà, il y a des gens, il y a des groupes qui existent justement pour sensibiliser les maltraitances des animaux mais le problème c'est que sensibiliser en voyant par exemple des animaux à plein de sang devant ça sensibilise, ça choque, c'est sûr, voilà. Mais en même temps, en même temps, je ne suis pas sûr que c'est la bonne solution de cette... Il faut passer par là pour sensibiliser pour les animaux. Il faut faire attention surtout que je répète qu'il y a encore des mineurs qui vont sur Facebook. Il faut faire attention à... Voilà. À la fois, je suis pour, voilà, il faut faire très attention et ils diffusent pas mal de choses sur Internet et que sur la lutte contre la maltraitance, à la fois, je trouve que c'est pas très sain de montrer des images et des vidéos très graves sur la manière qu'on maltrait des animaux. Surtout que ça peut inciter. Voilà. Voilà. Le problème, le problème, c'est que, moi, c'est mon avis, personne n'est après vous dit ce que vous en pensez. Moi, personnellement, c'est qu'à la fois, ça s'ambilisse, ça choque, mais aussi, ça peut inciter les gens à faire la même chose. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, mais c'est tout à fait ça. C'est clair que là, et moi, je ne comprends pas pourquoi ces réseaux sociaux laissent diffuser des trucs comme ça. Ça ne devrait même pas exister. Des trucs comme ça. De laisser ça. Alors, il y a une bonne discussion sur le chat en ce moment. Un petit débat par rapport... Alors, par exemple, je vous dis ce qui est marqué, même si c'est un dialogue, il y a quelques phrases que je vais retenir qui ne sont pas bêtes. Qu'il faut faire attention aux vétos qui sont malhonnêtes, qui, par exemple, diront d'opérer pour une simple boule au ventre. Oui. Souvent, il y a des vétos qui sont malhonnêtes justement pour se faire du fric. Oui, plus tu payes, plus les vétos, vous savez comment ça marche. Plus les vétos vont trouver des anomalies sur l'animal. Voilà, il faut faire attention aux vétérinaires qui soient fiables. Alors, ça, ce n'est pas évident parce que comment vous pouvez percevoir des vétérinaires fiables ? En regardant sur Internet, quand tu cherches un veto sur Internet, de regarder les critiques qui peuvent y avoir. Tu parles des arnaques, par exemple. C'est ça que tu veux dire. Notamment, il n'y a pas mal. Dans les vétérinaires, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Tout ça, pour ce qu'il y a du fric. Un petit peu comme les chirurgiens esthétiques d'ailleurs. Il y en a beaucoup d'ailleurs sur ce domaine-là. Mais c'est pour tout. C'est pour tout. Ensuite, sur le reste du dialogue, je ne préfère pas trop. C'est une dialogue privée sur le tchat, mais j'ai voulu en parler de ça parce que c'était important d'en parler. Ensuite, comment expliquer la clémence des juges en matière du droit animal ? Ça, c'est une bonne question. D'après vous, est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un juge soit clément parce qu'un animal est tué ? Non. Ce n'est pas normal. Un être vivant, c'est un être vivant. D'abord, il faut rappeler que c'est un problème de formation. Il faut rappeler que les juges, vous savez, les juges, c'est une histoire de formation. Mais même si on passe par une formation, il y a quelque part une part d'humanité à prendre de suite en compte. Même s'il y a une histoire de formation, même s'il y a des lois qui existent, je pense qu'un juge n'est pas si stupide. Un meurtre reste un meurtre. Il ne sait pas parce que c'est un animal qu'un animal qu'on doit traiter les animaux comme n'importe quoi. Comme des moins que rien. Voilà. Et il y a des lois qui existent, il faut les appliquer les lois de toute manière. C'est déjà d'une. Et les prisons fermes existent. Surtout que maintenant, il y a une prise... Surtout que c'est deux ans normalement maximum de prison. Tandis que là, j'ai vu deux mois. C'est que dalle quoi. Je ne trouve pas ça normal. Moi non plus. Ça serait très dégueulasse. Alors, soi-disant, écoutez ça, que les juges ne reçoivent pas d'enseignement spécifique à l'école de la magistrature sur le régime applicable à l'animal. Et moi, je réponds et alors ? Et alors, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les cours adaptés qu'ils sont obligés d'être aussi passifs par rapport à ça. Et insensibles, surtout. Et insensibles. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de formation qu'il faut... Alors, parce qu'ils n'ont pas reçu de formation, donc les juges doivent être insensibles à ça. Moi, je ne comprends pas, personnellement. Ensuite, soi-disant aussi que les juges ne sont donc pas formés de manière à correctement examiner le cas de cruauté animale. Pourtant, la loi, elle existe. Parce que contre-là, tu n'as pas à être juge, mon gars. Non, mais ce n'est pas ça. Pourtant, je vous l'ai cité, la loi tout à l'heure. Il y en a plusieurs. Il y a des lois qui existent. Donc, quoi qu'il en soit, ils sont obligés d'apprendre les lois à la lettre. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas formés par rapport au truc d'animaux. Il y a une loi qui existe. Ils sont obligés d'appliquer. Pour moi, les lois. C'est tout. Et ce n'est pas parce que c'est un animal qu'il faut être plus clément. Voilà. Je suis désolé. Une loi existe. Pourtant, au final, il faut l'appliquer. Maintenant, il faudrait, là, on fait un appel au gouvernement et aussi aux parlementaires, d'être beaucoup plus sévère sur les peines maximales, bien sûr, et selon la gravité, bien sûr, de l'acte du criminel, on va dire comme ça, en version animale. qu'il faudrait punir un peu plus. 200, ce n'est pas cher payé pour moi. Non. Ensuite, il y a, soi-disant aussi, toujours chez les juges, un problème de sensibilité, je viens de le dire, et de mentalité, soi-disant aussi. Ah bah. Tant des autorités que de la population et dans le cas du Chauscar qu'on a cité tout à l'heure, la police ne s'est ainsi saisie du dossier qu'après avoir été plusieurs fois interpellée par des habitants du voisinage. Parce qu'en plus, il faudrait qu'il y ait 4 milliards de témoignages pour que ça soit pris en compte. C'est le problème, c'est qu'au niveau des... Normalement, quand on les appelle une fois, ils devraient se déplacer, prendre l'animal. C'est pas normal. La police, il y a une loi qui existe. La loi, je rappelle, on en a parlé la semaine dernière. Et la semaine dernière pour les... Alors, j'en ai parlé la semaine dernière, on en a parlé vite fait la semaine dernière sur le sujet de la police quand on avait parlé de contre l'homophobie. Je vais vous rappeler ce que j'ai dit aujourd'hui. La police est censée faire quoi comme engagement ? Respecter la loi. Respecter les lois. Faire respecter la loi. Donc, du coup, la police n'a pas... Ils ont à intervenir en faisant respecter les lois. C'est tout ce que j'ai à dire. Le message est vite passé comme ça s'est fait. C'est exactement la même pour toutes les lois. C'est ce que j'aime bien. Concernant la mobilisation des internautes qui a été forte aussi cette fois-ci par rapport au chat Oscar, la compassion à l'égard des animaux n'est pas encore très développée en France en comparaison des pays nordiques ou de l'Allemagne par exemple. Et n'oublions pas qu'on est un pays, nous, en France, qui aime des pratiques et traditions qui portent atteinte à la dignité de l'animal comme par exemple le... Alors, chez nous, qu'est-ce qu'il y a chez nous en France, rappelez-vous ? Et qui existe encore et que moi personnellement je n'aime pas. Je vous donne une ville, Nîmes. Qu'est-ce qu'il y a à Nîmes ? Il vous dit que c'est dans une arène. Ah, les... Les corrida. Alors, franchement, voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi les foie gras, les gavages des oies. Ça aussi, c'est quelque chose que pour moi, ça ne se fait pas. Voilà, je ne sais pas comment vous expliquer ça mais voilà, nous aussi, il y a une histoire de dignité de l'animal qui chez nous on est très très sensible. Là, en ce moment, il y a pas mal de pétitions qui courent par rapport justement au gavage des canards, des canards, des oies, des poulets. Des poules. Et il y a pas mal de pétitions qui passent là-dedans parce qu'ils sont vraiment écoeurés les gens maintenant par rapport à ça. Ah bah, les gens deviennent de plus en plus écoeurés par rapport à toutes ces pratiques-là et c'est tout à fait normal que les gens soient complètement écoeurés. Tiens, petit, j'aime bien, il y a pas mal de discussions sur le tchat qui, par exemple, il faut changer l'eau tous les jours. Oui. Oui. Nettoyer aussi le... Je suis d'accord. Nettoyer les gamelles aussi, bien sûr. Nettoyer les gamelles par rapport aux chiens, c'est nourrir deux fois par jour, matin et soir. Et donner de l'eau selon, bien sûr, la corpulence du chien. Aussi, oui. Il faut donner carrément un gros, gros... Par exemple, si c'est un gros, gros chien, il faut donner vraiment beaucoup d'eau parce que c'est pas une petite gamelle qui va le... Il faut plus... C'est pas une tasse qu'il leur faut souvent. C'est souvent carrément la moitié d'un bidon d'eau... Et selon la corpulence du chien, quoi ? Selon la corpulence... Et de l'animal, bien sûr. De l'animal. Plus le chien est gros, plus il a besoin d'eau. Oui. Voilà. Vous savez ce qu'on... Voilà. C'est selon le poids. On est d'accord. Autre, mais tiens, la question qui tue parce qu'on en a parlé depuis le début. Faut-il alors changer de code civil et le statut de l'animal en France ? Oui. Alors, dites-nous tout. Alors, est-ce que vous voulez approfondir tout ce que vous avez dit depuis le début ? Alors, franchement, quel est votre souhait concret ? À vous, quelle est votre opinion ? Qu'est-ce qu'il faudrait exactement faire par rapport aux lois ? Qu'est-ce que vous souhaitez exactement pour que... Voilà. Pour sanctionner vraiment, sévèrement, les gens qui m'attraient leurs animaux ? Moi, je dis, ceux qui prennent des animaux et qui les tuent, à la place de faire deux mois, ils devraient faire deux ans ou six ans, déjà. Après, il devrait être interdit, il devrait avoir un casier esprit et interdit comme quoi il ne devrait plus avoir d'animaux. S'il est contrôlé avec un animal une fois qu'il a fait ça, il devrait être... L'animal devrait être enlevé directement. Alors ça, là... Et lui, il devrait... Alors, j'ai dit... Alors, attendez, parce que là, on part du code pénal, finalement. Là, écoutez bien, on va revenir sur ce qu'on vient de dire parce que là, j'ai juste fait une petite bêtise, je n'ai pas fait exprès. On parlait du code civil. Le code civil, est-ce que vous saviez qu'un animal est considéré comme un meuble dans le code civil ? Écoutez bien ce code civil. Le code civil, par son article 528, considère les animaux comme des biens, des meubles ou des immeubles. Est-ce que vous étiez au courant ça ? Non. Eh bien, c'est quoi civil qui le dit. Et ça, je trouve ça très grave. Moi, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça... Parce que c'est des êtres humains, c'est des êtres... C'est des... C'est peut-être des animaux. C'est déjeuner, c'est des humains. Est-ce que vous savez... Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, cette loi, finalement ? Parce que je vais vous dire en traduction ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un animal est donc cessible. Ça veut dire qu'on peut l'acheter, le vendre, le consommer ou l'exploiter. Oui, mais c'est dégueulasse. Par contre, l'exploiter... Qu'est-ce que... L'exploiter, moi, ça me choque, par contre. Oui, moi aussi. Par contre, manger des chiens et des chiens... Non, merci, s'il vous plaît, quand même. Alors, si on modifie le code civil, c'est un exemple. Ça permettrait d'améliorer le statut de l'animal. Parce qu'en fait, on cherche à améliorer le statut. Vous êtes d'accord. D'un point de vue surtout symbolique. Donc, on le reconnaîtrait, en fait, comme un être sensible. Ce qui pourrait permettre à la société d'être davantage consciente de ses particularités. Parce que là, vous me suivez. Ensuite, sans lui appliquer des règles spécifiques et des droits propres, l'animal resterait dans le fond une chose. Alors que ce n'est pas une chose, c'est un être vivant. Un animal, il faut bien le rappeler. Que l'on peut vendre et acheter. Moi, pour moi, ce n'est pas une chose. C'est ça qui m'embête. Un animal, c'est un être vivant. Qu'on peut vendre ou acheter, ça ne me dérange pas. Mais par contre, de là qu'on le considère un animal comme une chose, moi, ça me choque. Comme un meuble, je suis désolé. Alors, à ce compte-là... Alors, à ce compte-là, l'être humain est un meuble. Non, mais ce n'est pas un meuble. Non, mais voilà. À ce compte-là, s'ils disent qu'un animal, c'est un meuble et une chose, à ce compte-là, les êtres humains sont des meubles et des choses. J'ai un exemple. Vous voyez, parce que ce que la personne me dit sur le chat, c'est vrai. Imaginez-nous, en cas de divorce. Un divorce entre deux personnes qui ont un bien commun, c'est-à-dire le chien. Eh bien, figurez-vous que l'avocat considère le chien comme un meuble, figurez-vous. Comme un bien immobilier, si vous préférez. Je vous dis de la phrase exacte. Elle me dit, cette personne, je peux le dire, c'est ma mère, je ne vais pas le cacher. Elle me dit, oui, c'est vrai, quand j'ai divorcé, l'autre avocat, c'est-à-dire l'avocat de la partie adverse, a dit, on partage comme les meubles comme j'en avais deux. Des chiens. C'est grave. C'est abusé. Donc, lors d'un divorce, en plus, les chiens sont considérés comme des biens mobiliers. C'est quand même très grave, quoi. Eh bien, moi, tu sais quoi ? A ce compte-là, c'est l'avocat qui devrait être jugé pour un maltrésor. Non, mais là, l'avocat ne peut pas être jugé parce que malheureusement, c'est la loi. Mais ce qui me dérange, c'est la loi, c'est le Code civique qui le dit. Malheureusement, moi, personnellement, je dis qu'il faut changer effectivement le statut de l'animal qui n'est pas une chose ou un meuble, mais un être vivant. C'est ça qu'il faut statuer. Bon, qu'on peut acheter ou vendre, bon, ce n'est pas méchant ça. Non. Après, qu'on ne fait pas de trafic d'animaux, non merci. Voilà, c'est ça. Qu'on peut acheter ou vendre, qu'on achète ou qu'on vend, ça ne me dérange pas. Par contre, qu'on ne fait pas de trafic avec les animaux, les animaux, ce ne sont pas des choses. On est d'accord. Ensuite, comme des meubles, non, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un meuble, ce n'est pas ainsi qu'on ne fait pas de transaction non plus avec des chats. Ce n'est pas une maison qu'on fait comme une transaction. Ça y est, je vais passer par un notaire. Je vais signer mon bien immobilier pour lui faire 7 jours de rétractation. C'est bon, il faut arrêter un petit peu les délires. Voilà. La loi française, elle est complètement... Et donc, du coup, au final, ma mère qui est passée par ce cas-là a eu gain de cause et a gardé... Parce qu'on peut dire ça comme ça, elle considère d'ailleurs ses chaînes comme ses filles. Voilà, on peut dire ça comme ça. Elle m'a dit mais j'ai gardé mes filles car je ne me suis pas laissé faire. Voilà. Donc, ça s'est dit, ça s'est fait. Je continue. Donc, ça lui appliquait des règles spécifiques. Donc, dans le droit propre, l'animal restauré, dans le fond, une chose, pour moi, ça me choque d'entendre dire ça. Et son statut ne peut évoluer dans les faits que par un changement de société et de mentalité. Ça, c'est clair. Par exemple, si par exemple en refusant de manger des animaux ou de les utiliser dans les sports ou par exemple il faut arrêter aussi de les utiliser dans les sports et les loisirs tout simplement. Les sports et loisirs, les tiercés, bon tout ça. Ce sont des chevaux de course, moi ça ne me dérange pas mais après, il ne faut pas les utiliser comme n'importe quoi on va dire. Seul donc ce changement de comportement peut induire un réel changement au niveau de la réglementation. mais je pense qu'à mon avis ça pourrait ça pourrait changer si si on entendait beaucoup plus de trucs sur la maltraitance des animaux. tu vois si si ce qui était fait au niveau des animaux était beaucoup plus diffusé. Je pense que les gens n'ont pas confiance de ce qui se passe. C'est comme par exemple Ils n'ont pas conscience de ce qui se passe et ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font. C'est surtout ça. Et de ce qui risque. De ce qui risque ils sont fous. Alors je dis franchement il y en a qui s'en foutent mais je pense qu'en faisant plus de diffusion sur la cruauté qui est faite ça leur ferait prendre conscience que en fin de compte les animaux sont des êtres vivants et non des objets. Alors je pense que c'est peut-être pour ça finalement que les codes pénales là on va y revenir parce que vous avez dit il y a deux secondes finalement pourquoi c'est pas si sévère que ça c'est parce qu'on considère finalement un animal comme une chose. Donc maintenant il faudrait finalement pour que ça avance bien les choses d'abord en premier changer le statut de l'animal en France en changeant le mot meuble en tant qu'être vivant. Pour ça ça serait le premier point. Après ça pourra modifier le code pénal. Alors est-ce que pour vous qu'est-ce que vous voilà on va revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure qu'est-ce que vous voudrez concrètement au niveau pénal cette fois quand c'est voilà ce que je veux dire quand il y a un acte volontaire ou un volontaire sur la cruauté et des maltraitances des animaux qu'est-ce que vous souhaitez concrètement ? Ça serait pour moi personnellement ça serait au lieu de mettre une amende ça serait de la prison ferme directe pour les personnes en plus des amendes et avec interdiction de reprendre un animal à vie. à condition seulement s'il maltraitant son animal c'est ça voilà s'il y a maltraitance s'il y a volontaire ou involontaire interdiction donc à condition bien sûr il faut changer le statut de l'animal toi tu demanderais t'exigerais donc finalement de prison ferme avec une une amende max au prix max combien maximum alors sachant que c'est un délit alors si c'est pour moi ce qui est embêtant je vais vous le dire ce que je pense un meurtre en France c'est un crime et les crimes en France c'est plus de 10 ans normalement c'est 10 ans c'est 10 ans un crime d'accord c'est sur un être humain mais finalement un être vivant un être vivant pour moi c'est un crime un meurtre je suis désolé ça devrait être le même donc finalement on ne peut pas parler de délit quand il y a meurtre on n'a pas le droit parce qu'un délit c'est moins de 10 ans un crime dont les meurtres en font partie volontaire ou involontaire c'est un crime donc est-ce qu'on peut parler aujourd'hui tuer un animal est-ce qu'on peut considérer comme un délit ou un crime ah ben c'est un crime donc qui dit crime dit plus de 10 ans vous êtes d'accord jusqu'à là vous suivez donc ensuite ensuite qu'est-ce que je voulais dire aussi qu'un animal pour vous il faut les pour vous c'est pas une chose pour moi vous les considérez comment les animaux qu'est-ce qu'un animal pour vous exactement en général un être vivant déjà très intelligent il comprend tout ce qu'on lui dit plus intelligent que l'homme des fois surtout aussi aussi et lui donner beaucoup plus beaucoup plus d'infection de considération que de je vais peut-être aller un peu plus je vais être vache ce que je vais dire je vais peut-être aller plus loin des fois les animaux méritent plus la vie que les hommes des fois oui et je vais un peu loin je vais un petit peu loin mais il faut être honnête les animaux n'ont rien fait de mal vous voyez ce que je veux dire bon c'est vrai que les êtres humains on est obligé nous voilà en tant qu'un des animaux on est obligé de manger on est d'accord mais au niveau des maltraitances je suis désolé les chiens les chats tout ce que vous voulez non ne sont pas des ils ont rien fait de mal de grave pour mériter une vie comme ça je suis même sûr qu'il y a des siècles ils auraient été heureux quoi ces animaux là aujourd'hui ça y est pour nous c'est nos objets alors on en fait ce qu'on en veut non ça marche pas comme ça non ça marche pas comme ça je suis pas d'accord et c'est pas parce que ce sont des animaux que ça y est c'est nos objets on fait ce qu'on veut on en fait ce qu'on en veut ça marche pas comme ça les animaux on les respecte en quant à être vivant et c'est pour ça que j'ai dit je vais aller plus loin des fois les animaux méritent encore plus la vie que les hommes je suis désolé je suis dur là dessus ah non mais c'est pas fait ça je suis catégorique là dedans les animaux n'ont rien fait de mal pour mériter une vie comme ça et il faut dire que les animaux ils étaient déjà bien là avant que les hommes apparaissent ah oui bien sûr en plus les animaux étaient là alors on devrait avoir deux fois plus de respect pour les animaux que pour les êtres humains je suis désolé moi c'est mon point de vue après qu'on soit d'accord avec moi ou qu'on soit pas d'accord avec moi chacun son point de vue mais moi je suis désolé un animal est un être vivant et on doit le respecter si on doit respecter les êtres humains pourquoi pas respecter les animaux en tant que tels oui c'est sûr je suis désolé vous êtes d'accord voilà je suis désolé bon quoi qu'il en soit ce qu'il veut dire au niveau pénal une sanction plus sévère au niveau prison ah mais moi c'est et une amende par contre une amende excusez-moi de 400 euros ça va quoi tranquille il peut recommencer autant qu'il veut le gars il n'y a pas de problème bien sûr si il faut que les amendes il ne va pas les payer oui en plus donc il faut vraiment arrêter il faut vraiment arrêter et retirer directement l'accord d'avoir un animal alors soit beaucoup plus sévère donc là cette fois je vais sensibiliser les gens parce que nous n'oublions pas que nous sommes aussi une émission de sensibilisation là je vais demander à nos auditeurs même à nos podcasteurs parce qu'on est beaucoup écoutés en podcast je tiens à vous le dire d'agir quand vous voyez une maltraitance quelqu'un n'importe qui que vous voyez très maltraité ou frapper un animal d'agir en tant que citoyen alors je vais expliquer si vous êtes témoin d'un acte de violence sur un animal qu'est-ce qu'il va falloir que vous faites qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez plutôt ça sera mieux que vous faites que vous faites c'est pas grave c'est la fatigue que vous fassiez c'est déjà de le signaler de le signaler déjà ou d'aller voir alors avant de le signaler aux autorités compétentes non alors justement première chose c'est d'aller voir le propriétaire et d'essayer d'arranger c'est archi faux première chose à faire et puis il faut être clair c'est le 17 c'est la première chose soit le 17 sur un fixe soit le 112 à partir de votre portable donc parce que le 17 sur un portable c'est le 112 en fait Ludo vous ne le savez pas donc le 17 vous met en relation avec le service compétent selon votre secteur la police municipale peut également établir un procès verbal permettant des poursuites par la suite d'accord alors autre réflexe à avoir en tant que citoyen c'est de réunir un maximum de preuves donc si vous avez des preuves photos tout ce que vous voulez vidéos tout ça réunissez donc un maximum de preuves donc des photos des vidéos qui peuvent être très utiles par exemple c'est une juriste qui a dit ça qui est juriste dans la protection des animaux c'est donc très important d'accord sur Facebook aussi oui parce que sur réseaux sociaux c'est que il y a la police nationale qui a rappelé aussi que la défense animale fait partie des missions quotidiennes des policiers depuis 2008 donc il y a une baisse sensible d'ailleurs des interventions dans ce domaine mais l'année 2013 donc l'année dernière qui a enregistré tout le même plusieurs centaines de cas de violence et de sévices et de torture constatés c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai parlé beaucoup de Facebook tout à l'heure parce qu'il y a eu beaucoup beaucoup d'incitations à ça et qu'il faut aussi le dire donc la même chose quand vous voyez ces genres d'images de vidéos sur Facebook n'hésitez pas à le signaler sur un site qui existe c'est signalement.gouv.fr c'est quoi ? en fait c'est la police par internet tout simplement ou alors vous signalez à Facebook tout simplement mais par contre pour que ça soit puni si vous signalez à Facebook alors personnellement il ne faudrait pas signaler à Facebook parce que Facebook ne ferait que comment vous dire ça ne ferait que supprimer l'article eux ils ne feront rien au niveau pénal tandis que si vous voulez que ces personnes soient pénalement punies il faut que vous signalez sur le site de la police c'est signalement.gouv.fr c'est le signalement par internet c'est la police vous signalez les photos les vidéos le lien exact surtout l'adresse exacte en haut vous ne faites pas une petite adresse vous prenez toute l'adresse exacte en haut du site et vous le signalez à internet en tant que justement cruauté envers un animal donc ça c'est dit ensuite c'est pas fini en cas aussi d'animal négligé ou de maltraitance régulière c'est pas fini dans ce type de cas au long cours d'ailleurs une intervention immédiate des forces de l'ordre est plus délicate donc il faut plutôt dans ce cas là se rapprocher du refuge d'animaux le plus proche donc les SPA très important il faut appeler de suite la SPA malheureusement c'est pas la nuit malheureusement c'est plus difficile c'est pas évident mais quoi qu'il en soit la journée c'est difficile en fait le soir et le week-end en fait mais allez-y n'hésitez pas quand même dès que vous connaissez dès que vous avez le refuge le plus proche par rapport aux animaux allez-y de suite mettez-les au courant ou alors déplacez-vous peut-être peut-être qu'il y a des gardes qui sont par rapport aux refuges des gardiens allez limite appelez-les il y en a la nuit des gardiens qui peuvent répondre au téléphone c'est une bonne question ça dans les refuges dans les SPA normalement oui est-ce que les SPA peuvent répondre la nuit c'est une bonne question ça je crois pas est-ce qu'il y a des gardiens quand même à l'SPA au cas où je ne pense il y a des gardiens qui gardent les animaux quand même qui gardent le site mais il y a forcément des gardiens en cas de trigger mais il y a bien des animaux imaginons qu'un animal est en danger la nuit qu'est-ce qu'il faut faire appeler le 17 ça c'est sûr il y a le 17 et eux ils se chargent d'appeler la fourrière d'appeler la fourrière et que la fourrière amène à la SPA alors il y a des associations qui disposent également des services d'enquête dédiés à ce genre de signalement donc c'est le cas bien sûr de la SPA donc il y a un mail qui existe je vais vous le donner c'est très important écoutez bien c'est enquête avec un S enquête E-N-Q-U-E-T-E-S arrobase spa.asso.fr je répète enquête arrobase spa.asso.fr il y a aussi la fondation Brigitte Bardot là aussi c'est la même chose enquête alors il n'y a pas d'enquête cette fois arrobase fondation Brigitte Bardot alors oui ce qui est bizarre c'est qu'il n'y a pas de .fr donc c'est enquête arrobase fondation Brigitte Bardot renseignez-vous en tout cas quoi qu'il y en soit aussi sur le site internet de fondation Brigitte Bardot donc l'ASPA qui dispose ainsi 1400 délégués enquêteurs sur le territoire des bénévoles qui ont reçu une formation juridique c'est très important de le dire donc ces délégués qui vérifient systématiquement les faits ils cherchent aussi une solution à l'amiable si c'est possible car parfois les maîtres agissent mal par méconnaissance et sinon ils réuniront des preuves de mauvais traitement comme des photos des témoignages et seront habilités à déposer plainte au nom de l'association donc une plainte qui obligera la police à ouvrir une enquête car les délégués enquêteurs associatifs n'ont eux pas le pouvoir de police et ne pourront retirer eux-mêmes un animal à son propriétaire d'accord en revanche j'ai pas fini qu'est-ce qu'il va alors que je l'ai dit donc vidéo de maltraitance je l'ai dit internet-signalement.gouv.fr le site exact c'est ça en fait c'est signalement.gouv.fr en fait le site exact c'est www.internet-signalement.gouv.fr c'est le site exact ensuite faut-il contacter des services vétérinaires d'après vous en agissant en tant que citoyen oui pas forcément alors c'est un conseil qu'on trouve parfois sur internet on peut le signaler au niveau des vétérinaires mais ils pourront ils pourront pas plus parce que la plupart des vétérinaires ils vont te dire vous n'avez qu'à appeler la SPA ou vous n'avez qu'à appeler la police ils vont te renvoyer parce qu'ils vont ils vont te renvoyer vers les instances compétentes parce qu'eux ils vont se dire ben nous on est simplement là simplement là pour les soigner alors c'est un conseil qu'on trouve parfois la voie sur internet mais il n'est pertinent que pour des cas assez précis je vais l'expliquer donc ces services faisant désormais partie des directions départementales de la protection des populations c'est la DDPP qui sont avant tout compétents pour contrôler et intervenir dans les structures professionnelles comme les élevages ce qui peut toutefois concerner un particulier d'après vous s'il possède combien de chiens à partir de combien de chiens d'après vous chien particulier deux je crois non c'est neuf ça concerne des gens qui possèdent plus de neuf chiens ouais ça veut dire ceux qui sont en élevage voilà donc maintenant j'ai plein de témoignages à vous communiquer vous allez me dire ce que vous en pensez avec une phrase claire est-ce qu'il faut diffuser des vidéos de maîtraitance animale sur internet non d'après vous non ah non d'ailleurs ces personnes là qui les diffusent devraient faire de la prison ferme pour moi c'est ça c'est du moment qu'il y a eu diffusion de maltraitance d'animaux automatiquement c'est prison ferme point barre avec annulation complète d'avoir un chien alors j'ai plein de réponses par rapport à ça j'ai des témoignages le premier qui me dit il faut interdire de diffuser des vidéos maltraitance des animaux je ne comprends pas que des personnes trouvent ça normal et Henri certaines personnes n'éprouvent aucune souffrance en regardant ces vidéos horribles et cela me choque profondément c'est des barbares donc ça c'est le premier commentaire j'ai aussi un autre commentaire qui dit il s'agit d'un sujet délicat mais pour ma part la sensibilisation passe aussi par la diffusion ouais mais non ce sont des commentaires attention après pour ou contre on le dira après d'accord il y a des vidéos qui permettent de retrouver les coupables c'est possible c'est possible oui mais parce que mais alors attention pas en public parce que des vidéos comme ça il faut dans ce cas les garder en privé et les envoyer directement à la police tout simplement mais il ne faut pas les diffuser en public par contre quand on a retrouver les coupables ça ne sert à rien ils ont juste oui parce qu'en fait ce qu'ils appellent retrouver les coupables parce qu'il suffit que quelqu'un reconnaisse l'immeuble tout simplement ou le chien ou le chien tout ça en fait oui je connais ça donc du coup il y a un témoin pour dire je connais cet immeuble je sais qui c'est et bien sûr en tant que témoin c'est vrai que c'est un double tranchant cette histoire c'est un double tranchant la diffusion mais je ne suis pas pour parce que ça peut inciter malheureusement à de la violence envers les animaux alors donc cette personne qui continue à dire étant donné que l'être humain est doté de sensibilité j'ai un petit chat dans la gorge ça serait dommage de laisser filer cette chance de dénoncer les maltraitances parce qu'on aurait peur d'inspirer de mauvaises personnes je pense de toute manière que l'être humain n'a pas besoin de vidéos pour avoir de l'imagination aussi cruelle soit-elle les personnes déjà sensibilisées à la cause animale n'ont pas besoin de voir ce genre de vidéos par contre elles peuvent essayer de convaincre leurs proches que la cause animale est importante et qu'elle ne doit pas passer après le reste qu'en pensez-vous du commentaire ? oui je sais c'est pas faux dans un sens c'est pas faux parce qu'il suffit d'un lieu peut-être que les gens connaissent ce lieu en disant oui je connais je sais qui c'est qui peuvent être témoins de tout ça en revanche c'est risqué en même temps parce que c'est risqué de montrer ça en public à la limite pas en public que sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux c'est faudrait moi je pense que c'est plus les sites comme la SPA qui font des appels à témoins mais ça n'a pas lieu d'être pour moi dans les réseaux sociaux là c'est le rôle des professionnels comme la SPA qui font appel à témoins est-ce que vous connaissez ce lieu si vous connaissez ce lieu appelez-nous mais ça ce sont des professionnels c'est pas à nous en tant que particulier de diffuser ça sur internet alors que c'est risqué et puis c'est interdit en plus de diffuser des cruautés comme ça sur internet je tiens à le préciser autre réaction vous me dites ce que vous en pensez il y a une autre réaction qui dit je ne pense pas qu'il faille montrer ces vidéos elles nous choqueront certes mais elles donneront des idées aux fous et donneront de l'importance à ces pervers qui torturent les animaux toute vidéo montrant de la maltraitance devrait être directement retirée du web c'est un petit peu tout ce qu'on vient de dire voilà je suis d'accord là on se rapproche plus de ce commentaire voilà là je suis d'accord ensuite c'est pas tout bonjour c'est assez délicat toutes ces vidéos qui sont diffusées par le net pour amuser le public morrifiant m'interrogeant sur est-ce que telle ou telle situation n'a pas été volontairement enregistrée ou pour se glorifier ou se sentir le centre d'attraction pour avoir un semblant d'existence concernant également cette vidéo par exemple de cette petite fille jetant des chiots dans une rivière je l'ai vu celui-là c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure là encore je l'interroge celui ou celle qui l'a filmé n'était pas en caméra et oui il ne faut pas oublier que ça fait un témoin parce que du coup il y a la personne qui jette mais il y a aussi celui qui filme donc il y a deux personnes dans cette histoire il ne faut pas l'oublier ça oui ça fait complice celui qui filme c'est complice de cruauté il y a complicité de cruauté et c'est les deux qui devraient être condamnés Jégé qui est de retour parmi nous Jégé oui Jégé oui je suis là bonjour qu'est-ce que tu voudrais re bonjour qu'est-ce que tu voudrais qu'est-ce qui se passe dis-moi tout ben moi voilà je vais vous raconter une petite histoire je connaissais une personne qui a accepté un petit chien oui et puis un bonjour elle a déménagé bon déjà elle ne lui donnait pas trop à manger c'est moi qui me débrouillais à lui porter à boire et à bouffer et puis je lui dis en déménageant je vais à sa nouvelle maison je lui dis t'as pas ta chienne elle me dit non je l'ai donnée ah bon je lui dis ça va une semaine après il y a un monsieur qui vient chez moi puis qui me dit écoute je vais réparer la voiture chez elle je lui dis elle n'y est pas elle a déménagé mais elle a toujours les clés je lui dis donc tu peux y aller il y va tout ça c'était mercredi je crois et puis le dimanche on lui téléphone et il nous dit oui j'ai laissé des outils il dit là-bas je lui dis oui oui bon c'est elle qui est venue nous dire que t'avais laissé tes outils bon et puis le mercredi on lui re-téléphone parce que je lui avais dit tu re-téléphones mercredi et puis je te dirais si je les ai récupérés donc le mercredi le mardi pardon je lui téléphone et puis il me dit dis donc je ne sais pas quelque chose il me dit j'ai quelque chose à te dire j'ai oublié de le dire j'ai dit oui il m'a dit tu sais qu'elle a laissé sa chienne me voir je lui dis pardon elle me dit oui il m'a dit ça faisait à peu près une semaine qu'il était allé je lui ai donné à manger et à boire et je lui ai dit moi elle m'a dit qu'elle m'a donné finalement je lui suis allé oui la chienne était morte de faim et de soif donc ça c'est la matrice il faut bien rappeler ça quelqu'un qui a été j'ai téléphoné à la SPA parce que je leur avais déjà signalé ça c'était une chienne qui n'était pas bien que moi je ne pouvais pas la récupérer parce que j'avais chance encore qu'elle ne supportait pas les chiens oui donc ils m'ont dit donc je leur ai téléphoné je leur ai dit vous savez c'est plus la peine de vous déplacer j'avais téléphoné à la SPA oui ils me disent mais pourquoi qui vous êtes alors je leur ai rappelé ah oui la chine mais elle n'y est pas je dis pardon je viens de la retrouver morte là ça fait même pas une heure je dis ah oui vous comprenez elle n'était pas là donc on n'a pas osé entrer alors qu'elle était attachée dehors qui c'est qui t'a dit ça c'est la SPA qui t'a dit ça qui nous dit qui nous dit qui dit oui mais on n'ose pas rentrer et tout alors qu'ils ont alors qu'ils ont le devoir de sauver de préserver et sauver les animaux et bien oui mais moi comme je leur ai dit heureusement qu'on ne se trouve pas en Angleterre parce que que la personne il soit ou il ne soit pas au bout d'un jour ou deux ils sortent le chien d'accord ils ne veulent rien savoir ils ne démontrent pas la SPA il me semble que la SPA bon on est d'accord de toute façon pour rentrer dans les maisons des gens c'est la police on est d'accord donc la SPA qu'est-ce qu'ils auraient dû faire c'est d'appeler la police à son sens pour dire oui on soupçonne quelque chose de grave donc est-ce que vous pouvez venir et tout voilà et après à ce moment là ils n'ont pas fait ils ont dit qu'ils n'avaient rien vu rien entendu c'est sûr la crème était en train de crever ils n'ont pas dit un pas moins grand chose et moi c'est bizarre parce qu'à peu près deux non trois quatre jours avant j'avais été chez elle dans son appartement chercher quelque chose il m'avait semblé entendre quelque chose tu vois mais je me suis dit après que c'était la chaîne qui devait pleurer est-ce que tu connais il me semblait j'entendais quelque chose Frédéric tu le connais oh tu entends des voix tu entends que si tu entends bon alors je vais dire est-ce que tu connais et ben non elle a trouvé de peine carrément excuse moi j'ai été coupé elle a encore des bestioles j'ai 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 écoute moi est-ce que tu connais la raison exacte de pourquoi le chien était mort de faim et de soif parce que elle ne s'est pas déplacée moi elle m'aurait dit oui je laisse la chaîne là au cul poison je m'en serai occupée d'accord c'est parce qu'elle ne voulait s'en débarrasser donc c'est tout simplement la négligence et la personne elle s'est crevé le chien elle ne voulait plus s'en occuper négligence totale quoi parce que le chien l'a dérangée complètement et en plus c'est que le pire c'est qu'elle a un autre animal apparemment elle a un autre animal et voilà et la personne a été punie ou pas non rien rien du tout en plus ça s'en est sorti ah bah dis donc bravo bravo mais la loi elle est belle personne l'a emmerdée bravo elle est belle alors que moi bon je ne sais pas tout à fait qui c'est qui a fait ça mais qui allait se plaindre à la SPR que je laissais mes chats crever de faim et de soif alors j'ai un autre exemple sur le tchat là ils se sont déplacés sur le tchat on m'a donné un autre exemple dans ma résidence il y a une femme qui a été internée elle a 25 chats on a appelé la SPR ils nous ont répondu qu'ils ne s'en mêlaient pas voilà carrément la SPR qui a répondu ils sont cinglés eux c'est impressionnant quoi ils sont cinglés c'est mais c'est de la négligence totale c'est carrément de non mais la SPR alors gros maintenant la question qu'on se pose la SPR existe pour quoi finalement pour rien si le but en plus SPR rappelez moi ce que ça veut dire SPR société protectrice des animaux où est le mot où est le sens du mot protection s'il vous plaît là-dedans ben là il n'y en a pas société protectrice des animaux dans le SPR il y a le P oui mais attends c'est bien parce que moi ils se sont déplacés ils sont venus voir et puis tu connais mes chats ils sont tout le temps au soleil étirés ils ronronnent déconnent les caresses ils ont trouvé en bonne santé ah bon carrément je dis vous invite à vous renseigner mieux avant ouais voilà c'est un avis pour vous et puis moi qui qui leur dit ne comptez pas ce que je vous donne un centime ah mais me dit madame on ne vous demanderiez même que vous m'auriez demandé vous auriez rien eu vous avez déplacé pour rire oui mais à quoi ils servent c'est ça c'est la question que je veux c'est la question que je veux il n'y a que deux bonnes femmes et la SPR qui sont venus c'est qui ? non la question qu'on se pose maintenant aujourd'hui on se pose c'est en fin de compte à quoi sert la SPR puisque l'autre a 25 chats et en tout il s'en occupe pas il sert à quelque chose pour les gens qui n'en ont pas besoin oui mais il sert à profiter de toute la société et à côté et à côté il laisse se crever les animaux quand on les appelle excusez moi c'est la même SPR que moi j'ai appelé oh mais c'est dégueulasse c'est dégueulasse franchement c'est dégueulasse et autre chose moi une fois parce que ça j'ai entendu que tu as parlé de tout comme ça j'ai téléphoné à la SPR pour sauver des chats oui le problème c'est que comme c'était un membre de ma famille la plainte ne fonctionnait pas ah bon et alors ils ont fait quoi ? pas cette preuve peut-être c'est ça ? et rien non rien rien puisque c'est un membre de sa famille apparemment c'est comme la police quand t'as un conflit avec un de tes frères un de tes cousins un de tes machins au niveau de la famille automatiquement les flics ne veulent rien faire tant qu'il n'y a pas de mort toi t'as choisi le super sujet non mais tu veux des exemples concrets je t'en donne des exemples concrets les flics ne font rien si c'est un truc familial oui parce qu'il n'y a pas de mort oui automatiquement et c'est pareil pour la SPO tant qu'il n'y a pas d'animaux morts ils ne feront rien voilà je rappelle que ce soit ton ancien mari ton ancien c'est dégueulasse ton père adoptif ou n'importe qui du moment alors que la loi il s'en est pas et qu'est-ce que j'ai dit au début vous pouvez porter paître contre cette personne comme quoi il m'a traité ces animaux et qu'il ne les maltraite pas tout ça parce que vous avez divorcé vous avez qui vous avez là alors je rappelle je rappelle dans la loi légale j'en ai parlé au début c'est parce que tu n'étais pas là gg quand j'en ai parlé dans la loi légale quelqu'un qui fait nourrir qui ne nourrit pas et qui ne donne pas à boire à un animal c'est une maltraitance c'est donc punissable par la loi oui mais apparemment ils n'en ont rien à foutre mais c'est punissable par la loi la loi est claire c'est une obligation légale et c'est dommage j'en arrive alors de dire quand j'adopte des chats sans me dire comme je sais à peu près où il y a des chats malheureux donc je vais toujours en récupérer un ou deux suivant ce que je peux je ne passe jamais par la SPA parce que la SPA tu vas chercher un petit chat ils te font payer les vaccins ils te font payer ici ils te font payer là alors toujours j'ai encore des réactions sur le chat en même temps on me dit par contre il y a à côté de chez moi un refuge qui s'appelle les clôtures poilues ne rigolez pas c'est un nom c'est un refuge de l'abbé Pierre c'est un exemple c'est un nouveau truc qui vient de s'ouvrir c'est un exemple de respect pour les animaux il n'y a pas d'euthanasie et un modèle de propreté c'est en fin de compte c'est une petite structure qui vient de s'ouvrir c'est à peu près comme la SPA sauf que ça a un fonctionnement différent mais c'est oui mais c'est exactement la même chose pour sauver les animaux voilà alors ça c'est en campagne parce que je pense pas qu'en ville ça existe parce que ça marche beaucoup dans les campagnes ce genre de choses ça c'est pour les chaînes campagnes en ville c'est plus la CPA donc les chaînes mais bon là ce que j'entends de ce que Gégé nous a dit tout à l'heure que la SPA n'agit pas forcément j'en ai rien à faire d'ailleurs je comprends pas pourquoi on devrait se retourner vers la SPA ah forcément parce qu'il y a contre la SPA on devrait bien leur téléphoner et les avoir en ligne ah oui pour savoir ce qu'ils en pensent alors je peux pas les appeler malheureusement le téléphone que j'ai je ne peux pas les appeler on peut m'appeler mais on peut pas appeler non non tu vois c'est dommage non c'est dommage pour la saison prochaine j'essaierai de mettre en ligne un téléphone un téléphone tu vois ce que je veux dire ça ferait une conversation tout en sachant qu'on fait la radio et tout en sachant qu'il y a gégé au téléphone et qu'elle est au téléphone et qu'elle a quand même un témoignage apporté et que nous on a un autre témoignage apporté aussi et savoir ce que on mettrait plein la gueule savoir ce que la SPA et vous étiez au courant que c'est payant pour récupérer un chat oui combien d'après vous on me le dit sur le chat c'est 70 euros c'est 145 euros oui tu imagines un chat c'est 140 euros pour un chien c'est 300 euros oui ça doit être plus cher pour un chien un chien ça peut aller de 250 à 700 euros oui après il dépend combien de jours ils s'en sont occupés voilà bon c'est vrai qu'aussi il faut dire que par moment surtout quand l'été arrive ils sont débordés oui ils sont débordés ils sont débordés oui ils sont débordés mais après ça par contre je veux bien les croire après il n'y a pas que après les gens ils prennent des bêtes et puis au moment des vacances ils les abandonnent ils font n'importe quoi les gens moi ça me répugne c'est des coques mais moi je pense que par rapport à ça par rapport à la SPO je pense qu'à mon avis le fait qu'ils disent oui on ne peut pas on ne s'en occupe pas c'est eux qui devraient être condamnés parce qu'ils ne respectent pas leur charte automatiquement ils ont récupéré en fait le chat il tremblait de peur en fait et il a dormi une nuit à la SPO en fait et pour le récupérer 145 euros putain par contre attends attends il y a un truc qui s'est passé mais ça c'est c'est pas moi hein bon mais faisons comme si c'était moi il y a une fois une personne qui a trouvé un chat hein ouais et t'as dû l'amener à la SPA la SPA elle m'a dit on vous le prend mais vous payez tant je me rappelle plus combien c'est il a dit mais c'est pas mon chat ah écoutez c'est vous qui l'avez dans les bras c'est à vous voilà alors même si tu trouves un chien il vaut mieux pas le ramener le ramener à la SPA parce qu'ils vont te dire au domaine tu vas payer tu laisses une bestiole tu payes ouais mais ça c'est dégueulasse la personne elle a dit mais moi j'ai repris le chien et je le reposais où je l'avais trouvé en fin de compte tu payes la moitié du prix que tu dois tu payes la moitié du prix que tu dois le récupérer c'est pas normal moi je trouve un chat malheureux j'amène à la SPA c'est moi qui paye ouais ils sont pas chiés mais la moitié de la valeur non mais je suis pas d'accord c'est pas moi la bestiole bon tu vas me dire c'est pas ici sur mon front et puis t'as des gens qui amèneraient leur chat leur chat sans arrêt oui moi j'en connais qu'ils amènent enfin j'en connaissais qu'ils amènent ils amènent leur propre bête là-bas alors j'ai vers de la chienne et puis il est allé la remettre où elle était c'est à dire attachée à une laisse à un arbre sur une aire routière voilà c'est terrible ça par contre ouais mais bon c'est dégueulasse au niveau des vacances que les gens prennent des animaux ils les abandonnent dans les forêts c'est pas normal nous on essaie de sauver les animaux comme on peut hein alors que quand tu en trouves un bon toi tu en as déjà tu peux pas les garder alors il faut que tu trouves à le donner à quelqu'un voilà mais pas l'emmener à la SPA sinon tu vas payer qu'autre chose ils vont faire comme si c'était le tien c'est payant aussi pour déposer un animal à la SPA oui 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 ah oui par exemple je suis pas au courant ça par exemple demain je suis pas au courant ça par exemple demain tu trouves un chien abandonné dehors tu te dis tu décides de l'amener à la SPA pour qu'il soit protégé vacciné machin tu payes 75 euros mais tu payes un animal alors c'est ce que c'est même si c'est pas le tien tu vas payer c'est ce que Gégé vient de dire c'est à dire j'avais pas compris ça moi je pensais que c'était pour récupérer et là en fait je viens de comprendre c'est pour déposer un chien c'est pour déposer un chien pour qu'il soit protégé tu vas payer la moitié de la somme que tu dois payer pour le récupérer non mais ça ne va pas tu fais un geste citoyen tu sauves un animal tu l'emmènes à la SPA en tant que citoyen et tu payes et tu payes même si ça ne t'appartient pas même s'il ne t'appartient pas tu payes non mais ça ne va pas il y en a n'importe quoi et ça je ne comprends pas pourquoi la SPA n'est pas pénalement jugée c'est peut-être une bête et qu'il t'appartient et que tu veux te débarrasser oui ça c'est pas un scie sur le front de la personne c'est pas mon scie c'est celui du voisin ça c'est pas un scie ouais mais non ça ne devrait pas être moi dans ce cas là si c'est un chat moi je le compte là je condamne directement la SPA je récupère deux femelles je les récupère parce que comme j'ai un mal bon je ne veux pas récupérer un autre mal je récupère et puis je me les garde je les soigne si je les sauve je les sauve il y en a qui sont morts chez moi parce que c'était trop tard c'était trop tard mais ça c'est pas inscrit sur leur front non plus alors que les propriétaires vont à la SPA pour récupérer et que ça soit payant ok mais déposer un animal pour le sauver et qu'on nous demande de payer mais n'importe quoi alors ils demandent de protéger les animaux et puis il faut payer pour déposer un animal et pour le sauver de la rue mais c'est du n'importe quoi mais c'est stupide et eux comme par hasard la SPA ne sont jamais condamnés sur ça parce qu'en fin de compte ils ne dévoilent jamais ce qui se passe ils te dévoilent en te faisant des leçons de morale en te disant oui il faut protéger les animaux de la maltraitance et tout ça mais par derrière ils font de la maltraitance puisqu'ils te demandent de payer pour les protéger mais pour protéger les animaux on ne demande pas de payer pour protéger les animaux parce que c'est moi il n'y a pas de protection là dedans pour moi ben non c'est du profit c'est du profit sur le dos des animaux je ne suis pas sûr qu'on parle de profit parce qu'ils demandent à payer pour les protéger pour récupérer les animaux d'accord ok là je comprends mais pour déposer là je ne suis pas d'accord il y a un problème quelque part là excusez moi c'est la SPA oui mais non je ne suis pas d'accord et eux ils ne sont jamais condamnés par rapport à ça et moi je connais quelqu'un qui a dû emmener le chien d'un ami qui a dû emmener son chien à la SPA le temps qu'il parte en vacances il a dû payer déjà pour le déposer il a dû payer 180 euros pour le déposer pour un mois pour un mois et pour le récupérer il demandait 320 euros oui bon tu m'écoutes jégé vas-y réponds bon moi c'est deux chats je leur ai téléphoné parce qu'il y a une fois Frédéric on voulait partir parce que tu sais et puis là plus ça va plus je veux partir aussi bon on avait demandé à la SPA s'ils ne pouvaient pas nous garder les chats et bien ils me demandaient 50 euros par jour et par chat et par chat en plus bravo par jour et par jour par jour et par chat en plus d'accord ah mais pour les garder mais attendez attendez oui mais là c'est différent les garder et les nourrir oui mais pour les garder c'est autre chose encore les garder et les nourrir oui mais là c'est une garde là c'est pas pareil mais 50 euros par jour et par chat 50 euros pour deux chats je les dépense en mois oui ah oui une garde de chats 50 euros en fait c'est pas le fait c'est le côté c'est le côté 50 euros que tu te trouves ça excessif c'est ça que tu veux dire c'est un peu dégueulasse quand même 50 euros par chat ils sont peut-être un peu plus protégés que ceux ils les mettent pas avec les autres de toute manière c'est à dire avec ceux qui sont abandonnés ils les mettent pas parce que les garderies on n'a pas trop attention ils te les acceptent que s'ils sont piqués ah bon c'est à dire qu'ils sont piqués contre la maladie carré la tata la tata la tata qu'ils soient vaccinés plutôt tu veux dire non ? ah plutôt parce que piqués ne dis pas qu'ils sont piqués s'il te plaît oui ils sont vaccinés oui ils les acceptent s'ils sont vaccinés et tatoués mais on ne va pas critiquer les garderies parce que franchement les garderies voilà pour moi c'est une bonne chose pour les animaux il vaut mieux qu'il y ait des garderies qui existent 50 euros par chat et par jour heureusement aussi quelque part les garderies existent imaginons il y a des personnes qui partent en vacances en amoureux pendant une semaine tout ça heureusement merci les garderies existent pour garder les animaux bon c'est excessif il faut le dire c'est vrai que 50 euros par jour je trouve ça cher mais heureusement heureusement que les garderies existent on ne peut pas critiquer les garderies parce que eux personnellement ce sont des bénévoles des gens qui font quelque chose d'exceptionnel pour garder les animaux et il les traite bien et il les traite bien il ne faut pas dire n'importe quoi oui voilà donc j'ai vu des trucs moi c'est peut-être cher mais ils ont leur petite chambre ils ont leur petit bout de terrain et tout alors apparemment apparemment on me dit sur le tchat que ce n'est pas 50 euros par jour alors est-ce qu'on peut oui apparemment c'est ce qu'on me dit en tout cas peut-être que ça dépend des secteurs ça dépend des animaux ça dépend aussi des entreprises peut-être des entreprises privées tu peux savoir combien c'est ben écoute on va me répondre peut-être sur le tchat parce qu'on me dit que ce n'est pas 50 euros en tout cas après moi je pense que ça dépend alors que la personne qui dit ça qui me dise le prix parce que la prochaine fois que je fais une demande on remarque maintenant je suis trop vieille pour aller courir je t'en prie oui merde oui donc qui me mette le prix parce que moi je le ferais valoir je dirais oui vous prenez 50 euros et là on leur prend que temps alors comment ça c'est expliquez-moi et après ça dépend de l'animal aussi oui mais bon les chats c'est des chats ils ne sont pas exceptionnels moi les miens ce sont des chats de gouttière alors ils ne sont pas exceptionnels en tout cas donc on me demande d'appeler on me dit si vous voulez je téléphone au refuge de les clochards poilus car ils font du gardiennage et elle leur demande au pire des cas elle peut se renseigner si vous voulez oui pas à la rigueur qu'elle les appelle au pire des cas donc on fait du direct qu'elle se renseigne au niveau de on peut faire ça comme ça oui moi je voudrais bien savoir donc en tout cas moi je pense que ça dépend mais là c'est une association je pense que toi en fait Gégé t'as du taufier peut-être c'est pas une association c'est peut-être une entreprise privée c'est peut-être pour ça que c'est plus cher peut-être aussi non c'est la SPA je ne sais pas à la SPA c'est cher c'est la SPA donc c'est la SPA c'est la SPA oui donc à la SPA attend des gardiennages à la SPA évitez la SPA alors évitez de faire garder vos animaux à la SPA évitez la SPA avec ce qu'on a entendu déjà qu'ils sont hyper chers pour déposer tout ça déjà qu'ils abusent un petit peu au niveau des finances ne faites pas garder vos animaux à la SPA moi je ne suis pas d'accord pour ça par contre si ce sont des entreprises privées tout ça qui chouchoutent bien les animaux oui là je vous conseille mais ne faites pas garder n'importe où voilà sujet maintenant Lionel est-ce que tu as compris le sujet est-ce que tu as des choses à dire oui c'est sur la maltraitance des animaux etc etc c'est tout ce qui touche le milieu animal après mon point de vue voilà pour moi il y a malheureusement les gens qui se permettent d'abandonner leurs animaux de compagnie pendant les grandes fêtes d'été tout ça les grandes vacances d'été pardon je trouve ça franchement ignoble après heureusement qu'il y a des refuges comme la SPA tout ça qui sont là pour accueillir nos amis les bêtes après voilà moi je pars d'un principe c'est quand on prend un chien ou un chat c'est c'est une responsabilité voilà quoi on l'assume jusqu'au bout c'est comme un enfant quoi je veux dire on le prend on l'assume jusqu'au bout je suis d'accord là toi là-dessus moi je vois j'ai maintenant 4 chats et 2 chiens je ne vais pas les laisser sur le bord de la route je vais partir cet été en vacances par exemple oui c'est sûr on les assume jusqu'au bout mais est-ce que tu as quelque chose à dire aussi sur parce que malheureusement les lois au niveau des lois je pense que tu le sais que c'est pas très bas c'est pas très défendu c'est pas très défendu je trouve que c'est pas assez réprimandé pour les personnes qui se permettent de larguer leurs chiens sur les bords d'autoroutes par exemple je trouve que la loi est trop laxiste là-dessus il faudrait plus de réprimande qu'est-ce qui te dégoûte par rapport aux animaux est-ce qu'il y a des messages que tu veux faire passer qu'est-ce que tu voudrais faire passer personnellement par rapport aux animaux moi ce qui me dégoûte le plus et malheureusement on en voit un peu plus tous les jours sur Facebook par exemple des images de chiens abandonnés maltraités brûlés enfin bref j'en passe des vertes et des pas mûres je trouve ça ignoble ne se serait-ce que si on revient sur l'histoire de ce jeune qui avait en direct sur une caméra éclaté un chat contre une vitre si mes souvenirs sont bons voilà je trouve ça franchement c'est dégradant c'est petit c'est voilà quoi il n'y a pas de mots pour qualifier ça et je trouve que cette personne là même la condamnation a été trop gentille voilà je trouve que de ce côté là ils auraient pu être un petit peu plus sévères quitte même à servir d'exemple mais voilà à ce compte là la SPA ça veut bien dire société protéctrice des animaux et ils négligent ils négligent certains animaux c'est de la négligence pure et simple qu'il faut j'ai entendu Julie tout à l'heure qui a dit que justement du côté de chez vous à Bordeaux enfin du côté de Bordeaux là-haut il y avait un refuge apparemment qui n'acceptait que les chiens c'est ça après je trouve ça un peu de la je vais faire un peu de polémique mais je trouve que ça fait un peu discriminatoire par rapport aux chats la discrimination sur les animaux de mieux en mieux la discrimination ça reçoit que les chiens ils ne reçoivent que les chiens automatiquement les chats et tout ça tu arrives avec un chat tu trouves un chat t'arrives à la rue un chien ils vont te le prendre t'arrives avec un chat ils ne te le prennent pas c'est de la discrimination tu ne peux pas l'accueillir tu en fais quoi du chat tu ne vas pas le tuer non encore heureux mais c'est connant non mais bon voilà après je pense qu'il faudrait aider davantage les refuges pour animaux forcément et surtout qu'il y en ait un peu plus parce que malheureusement nous on voit dans notre région il y en a très peu et c'est surtout que les trois quarts ils sont à on va dire à un peu plus d'une cinquantaine de kilomètres à chaque fois donc ce n'est pas évident éventuellement si on trouve un chien qu'on ne peut pas garder malheureusement pour l'amener à un refuge ce n'est pas forcément évident non plus voilà je veux dire qu'il faut absolument on prend des animaux avec soi on les assume jusqu'au bout jusqu'à temps qu'ils meurent et puis voilà je veux dire moi j'ai gardé on a gardé avec mes parents un fox terrier il est décédé à 17 ans waouh donc voilà on l'a eu il était tout bébé jusqu'à 17 ans voilà quoi ce qu'on dit depuis le début tu vois c'est que c'est beau un petit chiot c'est tout mignon c'est tout beau mais il faut assumer jusqu'au bout voilà quand ça grandit ben oui voilà c'est ça c'est ça qu'il faut se dire aussi et à ce compte là ceux qui ne veulent pas les assumer ils n'ont qu'à pas en prendre du tout bien sûr voilà si tu ne te sens pas capable de les assumer tu ne prends pas point c'est ce que je disais tout à l'heure c'est comme les gosses tu n'en veux pas tu n'en fais pas parce que sinon ils vont se finir dans le rang des maltraités et les animaux c'est pareil voilà si je les prends c'est que je sais que bon ils ne vont pas être malheureux et puis voilà quoi retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini